bonsoir à tous et à toutes bienvenue à la première conférence du master messe qui est organisée par l'association adem santé plus donc tout d'abord je vais vous présenter les membres du groupe qui ont organisé la conférence donc tout d'abord jean-noël verov louis braque margot lounès et christelle gononti donc tout d'abord je tiens à remercier le docteur dominique crié parce que c'est le directeur du master 2 ensuite je tiens à remercier les sponsors donc tout d'abord le ghicl le ge health care l'île métropole santé le groupe biomédica la société parafarm et l'ospi médica ensuite je tiens à remercier les conférenciers donc ici présent pour animer la conférence donc tout d'abord le professeur budique donc radiologue et chef de service à l'hôpital saint-vincent donc au ghicl spécialiste en imagerie musculo squelettique ensuite je tiens à remercier donc renault lopez ingénieur en recherche en neurosciences et en imagerie médicale au ch de lille ensuite je tiens à remercier donc yacine d'aquin donc doctorant en droit de la santé et spécialiste en intelligence artificielle donc tout d'abord pour lancer le contexte donc nous sommes réunis ici pour parler de l'intelligence artificielle intelligence artificielle qui fait aujourd'hui part de tous les domaines on en parle pratiquement dans tout notamment elle peut être vue d'un point de vue positif mais aussi négatif c'est notre c'est le cas par exemple dans un article du monde du 24 novembre 2019 qui vient nous annoncer que l'artifice l'intelligence artificielle est aujourd'hui une escroquerie pourquoi le terme escroquerie parce que l'intelligence artificielle n'est pas en soi intelligente c'est simplement un algorithme qui a été créé mais à l'inverse on a pu admettre donc dans un article également du monde que l'intelligence artificielle vient humaniser le travail on peut donc admettre au vu de ces deux articles il y a des avis positifs et des avis négatifs donc notamment ce soir nous allons plus précisément parler de l'intelligence artificielle mais dans le domaine médical et plus précisément dans l'imagerie médicale on se pose aujourd'hui la question des enjeux pour aujourd'hui mais également pour demain par exemple on peut se poser la question des bénéfices qu'elle pourra apporter pour le patient mais aussi pour les citoyens par rapport à la prévention mais également d'un point de vue beaucoup plus large sur le système de santé en général en france mais tout d'abord pour parler d'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale il est nécessaire de la définir donc je vais laisser place à monsieur renault lopez pour nous définir ce qu'est l'intelligence artificielle bonsoir à tous donc je remercie tout d'abord les organisateurs pour m'avoir invité à cette conférence pour pouvoir parler donc effectivement d'intelligence artificielle donc si je reprends le titre de définir un peu le champ des possibles autour de cette ia en imagerie médicale donc moi je travaille dans un laboratoire inserm au ch de lille et donc je suis responsable d'une équipe d'ingénieurs qui travaillent autour de liens en imagerie médicale donc premièrement définissons l'intelligence artificielle donc c'est pas évident on va retrouver énormément de définition dans que ça soit dans les revues grand public mais aussi les revues scientifiques il n'y a pas de consensus sur la définition d'intelligence artificielle ce qu'on peut reprendre c'est juste le d'un point de vue lexical l'intelligence artificielle qu'est ce que c'est c'est avant tout un ensemble de techniques qui va permettre à des machines d'accomplir certaines tâches que normalement l'humain ou même certains animaux seraient capables de faire donc l'intelligence artificielle liée à aujourd'hui pose énormément de questions que ça soit beaucoup de gens des avis positifs mais aussi beaucoup ont des avis critiques si on reprend certains grands scientifiques comme stéphane hawking qui nous disait la montée de lia pourrait être la pire ou la meilleure chose qui soit jamais arrivé à l'humanité ou encore qu'elle pourrait éradiquer enfin la maladie et la pauvreté et puis on a aussi des choses de personnes grand public qui qui sont un peu dans l'extravagance de de lia elon musk qui est le pdg tesla qui lui voit lia comme un besoin d'être maléfique pour détruire l'humanité il ya un seul but un seul but que l'humanité se trouve sur son chemin alors elle la détruira donc c'est un peu des grands propos on voit un peu dans dans ses propos la crainte aussi autour de lia donc on va voir un peu au cours de la présentation ce qui en est vraiment et en fait lia est utilisé de si on compte si on prend la définition de l'intelligence artificielle elle est utilisée depuis de très nombreuses années si on prend par exemple pilote les pilotes automne automatique dans un avion peut considérer que c'est de lia si on on prend la définition et puis aussi les gros groupes actuels s'intéressent à liac ça soit twitter windows amazon et samsung donc par exemple amazon qui est le plus connu avec ses entrepôts qui sont organisés par par des robots donc là c'est un peu une question pour pour susciter l'interrogation est ce que lia remplacera l'homme donc ça c'était la grande question on va dire sur les sur les cinq dernières années maintenant on est un peu revenu sur sur cette question et je vous invite à lire un livre qui est très intéressant sur sur la question qui est la guerre des intelligences qui justement confronte cette intelligence artificielle à l'intelligence humaine donc maintenant si on repart un peu du côté scientifique de l'intelligence artificielle et qu'on leur positionne dans dans son contexte liant en fait il ya deux grands domaines il ya ce qu'on appelle lia faible et lia forte donc lia faible en fait c'est ce qu'on ce qui est ce qui va être qualifié de non sensible c'est à dire qu'on va demander à une machine de reproduire une tâche pour laquelle elle aura été programmée à faire mais elle sera en aucune mesure capable d'apprendre de cette tâche pour en faire une autre elle sera vraiment déterminé à faire une tâche précise et lia forte elle qui permettrait aux machines d'apprendre d'elle même donc c'est à dire d'avoir une conscience où là vraiment on entend parler d'intelligence on a on a ce terme de conscience mais actuellement en fait on est uniquement capable de faire de lia faible et encore on est vraiment au tout début et il ya forte reste vraiment de la science fiction on en parlait il ya 30 ans et aujourd'hui encore ça reste de la science fiction dans dans le domaine donc et plus précisément en imagerie médicale ce qu'on va utiliser au dans l'intelligence artificielle c'est uniquement un sous domaine qu'on appelle le machine learning donc qui est ou encore en français l'apprentissage machine l'apprentissage automatique l'apprentissage statistique et donc le machine learning va être un modèle déterministe c'est on peut le voir comme des probabilités ou un modèle un modèle statistique en fait où on va demander à une machine de reproduire une tâche pour laquelle elle aura été entraîné à reproduire ce résultat donc par exemple on va lui donner en entrée des images de ces images on va en extraire des attributs donc c'est nous c'est nous qui allons dire à la machine quels attributs extraire et ensuite elle va apprendre de ses attributs pour prédire la tâche la sortie qu'on lui aura demandé donc voyez qu'en aucun cas la machine est capable de faire ce qu'on appelle un feedback c'est à dire de revenir à son point de départ pour soit apprendre autre chose dans ce cas là ça serait de lia forte ou même rapprendre d'elle même pour pouvoir prédire au mieux la tâche en s'affranchissant de cette extraction d'attribut et pourquoi on le donc ces techniques de machine learning ça date des années 1950 en médecine ont plutôt dans le cadre de la recherche on les utilise depuis les années 90 avec ces on appelait ça à l'époque des cad des outils d'aide aux diagnostics et donc maintenant on a rebaptisé un peu ce terme autour de lia mais en fait rien n'a changé depuis les années 90 ce qui a changé c'est encore un sous domaine de du machine learning c'est ce qu'on appelle le deep learning donc l'apprentissage profond donc c'est une toujours une technique de machine learning mais ces algorithmes vont être capables d'aller un peu plus loin que le machine learning et c'est pour ça qu'on a remis et on a ressorti le terme d'intelligence artificielle donc en fait le l'apprentissage profond contrairement au machine learning standard va être capable d'avoir un feedback et de réapprendre par elle même donc en fait si on reprend ce graphique on a toujours les entrées qui peuvent être nos images et ici vous allez vous voyez qu'on a pu cette extraction d'attributs que l'opérateur doit doit donner en fait la machine en fonction de la sortie va apprendre de elle même à extraire des caractéristiques à extraire des informations de l'image et si sa prédiction est pas assez bonne elle va se réentraîner elle même c'est à dire qu'elle va on va avoir un feedback de la machine qui va les réapprendre des données pour voir si elle peut ressortir d'autres informations qui va lui permettre d'exercer ou de réaliser la tâche donc c'est de là qu'est ressorti le terme d'intelligence artificielle contrairement aux cad aux outils d'aide au diagnostic c'est parce qu'il y avait cette ce feedback mais ça reste toujours une tâche déterministe on est toujours dans l'IA faible parce que la machine sera uniquement capable de prédire la tâche pour laquelle elle aura été entraînée à apprendre en aucun cas elle sera capable de faire une autre une autre tâche et donc ces réseaux de d'apprentissage profond sont basés un peu d'un sur le neurone biologique donc c'est à dire que vous avez la synapse qui va transmettre l'information on va se retrouver sur l'extraction des attributs les neurones vont vont apprendre et puis pareil du coup ils vont communiquer entre eux pour pour améliorer cette tâche de prédiction donc c'est pour ça que vous allez entendre parler de réseaux convolutionnel neuronal donc ce neurone artificiel a été construit de façon à essayer de reproduire au mieux le neurone biologique donc quand on parle aussi de deep learning pourquoi on est capable aujourd'hui de faire du du deep learning c'est donc c'est un premier point d'un point de vue technologique donc il ya eu l'arrivée des cartes graphiques gpu qui permettent de calculer de grandes informations de données en un temps assez restreint et puis aussi ce qu'on la notion de big data donc depuis quelques années on parle de big data c'est à dire de rassembler un maximum de données dans un cadre bien précis et là on a les grands groupes google samsung qui qui nous viennent à l'esprit et donc là les algorithmes de deep learning comme vous voyez sur la courbe ont besoin d'énormément de données pour pouvoir être efficace donc il faut vraiment plusieurs milliers centaines de milliers plusieurs millions de jeux de données pour que l'algorithme soit vraiment efficace et donc il ya un aspect mathématique qui est qui est derrière tout ça c'est que ces algorithmes ont été aussi conçus sur un théorème mathématique qui est la loi des grands nombres donc qui nous dit qu'avec un certain nombre de données notre prévoyance devient une espérance sur nos sur notre tâche donc le ce besoin en big data donc il s'explique aussi par là l'accroissement de de la population donc on prédit en 2050 qu'on sera 10 milliards sur sur la planète contre 7 milliards ici c'était les chiffres de l'onu en 2017 malgré une croissance démographique qui elle est à la baisse on aura quand même cette augmentation de la population donc pourquoi avoir recours et pourquoi développer aujourd'hui tous ces algorithmes d'intelligence artificielle dans le cadre de la médecine et plus particulièrement de l'imagerie médicale c'est qu'on a on aura aussi une forte demande en examen avec la chronicité des maladies et donc le cette augmentation à la consommation des examens donc on a un réel besoin aujourd'hui déjà d'optimiser notre notre flux patient la demande de la prescription des examens et ses interprétations pour réduire au maximum ses coûts donc si vous avez une représentation un peu de où est ce que l'IA pourrait être appliquée dans le domaine de l'imagerie médicale si on le prend le parcours d'un d'un patient l'IA peut très bien peut très bien avoir un intérêt dans la pertinence des actes c'est dans la sélection de quel type d'examen on va on va réaliser pour un patient on peut introduire de l'IA jusqu'au traitement la visualisation des images le diagnostic et le compte rendu donc pour le moment l'axe vraiment dominant de développement en intelligence artificielle dans le cadre de l'imagerie médicale c'est ce qu'on fait au niveau du pax donc vraiment sur la donnée en tant que telle sur la donnée d'imagerie en tant que telle on commence à revenir à avoir des développements qui sont sur les l'imagerie entre guillemets source c'est à dire qu'on travaille sur la machine directement par exemple sur sur l'IRM pour optimiser les images et donc les prochaines étapes sont plutôt sur l'intra modalité donc cette reconstruction est aussi sur ce qu'on va appeler l'IA dans le cloud c'est à dire que les données vont plus être traitées sur le centre mais seront traités sur des sur des clouds donc ça peut être des radiologues à distance mais donc là on est vraiment sur des sur des directions en pour le moment en rien on est capable de dire si si ça va fonctionner donc d'un point de vue application je vais vous présenter quelques applications dans un premier temps je vais vous montrer des applications qui sont actuelles donc qui sont dans le cadre de la recherche et puis après je vous montrerai des applications un peu plus clinique avec notamment des produits industriels donc dans le cadre de la recherche quand on veut développer un algorithme d'intelligence artificielle il va y avoir trois grandes étapes qui vont être nécessaires la première étape ça va être d'annoter nos images donc là c'est ça va être principal ça va être principalement les radiologues qui vont être chargés de cette mission donc par exemple ici vous avez l'imagerie cérébrale une séquence qu'on appelle le flair et donc le radiologue va segmenter par exemple si toutes les hyper intensités qui voient sur l'image une fois qu'on aura fait ça sur un grand nombre de de sujets on va pouvoir aller entraîner notre modèle de deep learning pour lui demander à la fin de prédire lui même la segmentation de prédire lui même ces hyper intensité de la matière blanche donc c'est là qu'on va déployer déployer l'outil mais encore une fois il faut énormément de données et il faut pouvoir répliquer les résultats on viendra un peu sur ces sur ces termes plus tard donc une fois qu'on a des développer l'algorithme il va falloir faire une preuve de concept pour pouvoir le déployer à plus grande échelle donc là je vais vous présenter à une application qu'on a qu'on a développé au CHU de l'île dans le cadre de détermination de marqueurs en irm des troubles cognitifs après un AVC donc il y a des des patients 50% des patients qui vont faire une première ischémie cérébrale vont avoir des troubles cognitifs à plus long terme et 30 pour 20% d'entre eux vont se tourner vers une une démence mais pour le moment on est incapable de prédire comment les patients vont évoluer après après un AVC donc par exemple ici on a la représentation de deux patientes qui ont des troubles cognitifs après AVC néanmoins la localisation des lésions la localisation de l'ischémie cérébrale est complètement différente donc en observant juste la lésion on n'est pas capable de dire en fonction du territoire vasculaire de dire s'il y a un patient ou non va va avoir des troubles donc il y a un réel besoin de marqueurs en irm et c'est là que l'intelligence artificielle peut avoir son intérêt donc on a suivi des patients sur sur cinq ans après l'ischémie on a identifié des marqueurs comme je vous disais on extrait des attributs de l'image donc certains marqueurs que ça soit anatomique fonctionnel et après on va déployer notre algorithme d'intelligence artificielle donc voilà typiquement à quoi ressemble ce type d'algorithme dans des applications cliniques c'est à dire qu'on va avoir nos entrées qui vont être l'image on va entraîner ces données avec certaines techniques on va devoir laisser l'ordinateur apprendre plusieurs jours sur sur ces données pour qu'il soit réellement capable de prédire à la fin le résultat et donc là on s'intéressait à deux tâches que l'algorithme soit capable de prédire si un patient aura un trouble cognitif trois ans après l'AVC et aussi d'être un peu plus précis et de prédire vraiment le score dans chacun des domaines cognitifs donc là vous avez vous avez les résultats on voit que les algorithmes sont capables de prédire juste avec une IRM au moment de l'AVC on est capable d'avoir des très beaux trous de de prédiction et de classification des patients en fonction de s'ils ont un trouble ou non et même de pouvoir prédire vraiment leur évolution cognitive dans chacun des domaines que ça soit l'atteinte mémoire l'atteinte attentionnelle, langagière ou visuospatiale donc c'est là qu'il y a vraiment un intérêt dans le cadre de ces outils d'intelligence artificielle c'est plutôt sur la prédiction à long terme parce que ça va vraiment nous donner des outils et après développer des solutions thérapeutiques dès le moment de l'AVC pour pouvoir ralentir ou complètement guérir ces troubles à plus long terme donc à part ici on parle d'évaluation de ces algorithmes donc là on passe à une échelle encore plus plus importante on a développé des choses au niveau d'un centre ce qu'il faut bien comprendre dans ces outils de d'intelligence artificielle de machine learning de deep learning c'est qu'en général les choses sont très bonnes au niveau d'un centre dès lors qu'on prend l'outil et qu'on le met sur un autre centre les résultats sont différents donc c'est là qu'on a besoin de passer à une plus grande échelle de faire des études multicentriques pour vraiment voir si l'outil est capable de s'affranchir de cette variabilité intercentre et d'être toujours aussi efficace donc là il y a eu des outils par exemple sur l'hémorragie cérébrale qui sont assez efficaces donc en médecine nucléaire aussi il y a des outils qui sont sortis sur la maladie d'Alzheimer pour pouvoir prédire si un patient ou non développerait une maladie d'Alzheimer basée sur un examen de TEP et aussi dans le cadre de la mammographie sur la détection de tumeurs de micro classification au niveau du sein donc il y a vraiment des outils qui commencent à être validés à l'échelle multicentrique qui vont pouvoir ensuite passer du côté industriel donc ça c'est au niveau d'une image après je vous parlais aussi d'IA au niveau du flux patient c'est à dire qu'on peut positionner l'IA aussi à une plus grande échelle c'est à dire qu'on veut aller essayer de prédire dès qu'un patient entre dans notre système d'information d'essayer de prédire avec ces outils d'IA vers quoi il va être dirigé, vers quel service il va être dirigé ou vers quel traitement donc ici vous avez l'exemple d'une étude qui a été menée en multicentrique aux Etats-Unis qui prenait des patients avec un premier trouble psychotique et qui est donc dès leur inclusion et qui regardait différents paramètres d'imagerie, génétique, biologie, cognitive et qui a après classé grâce à des outils d'IA ces patients dans différents groupes et dans différents systèmes de la chaîne du système d'information patient c'est à dire certains vont être dirigés vers un traitement, d'autres vont être dirigés vers un entraînement cognitif donc c'est là que l'IA peut avoir aussi son rôle et son intérêt dans le cadre de la médecine c'est vraiment de diriger directement le patient vers la bonne filière donc ça c'était des applications un peu recherche je vais vous présenter un peu maintenant des solutions qui sont vraiment dans l'aspect commercial donc qui ont vraiment eu des validations à grande échelle donc là il y en a très peu pour le moment je vais en citer une parce qu'elle est lilloise donc CleverDoc qui est une solution d'intelligence artificielle qui permet de faire de la segmentation automatique de certaines lésions sur les images donc actuellement il y a énormément de start-up qui se développent dans le domaine une autre société Incepto qui elle est une société parisienne qui a un concept qui est très en vogue actuellement dans l'IA comme je vous le disais l'IA est capable de faire une tâche déterministe c'est à dire qu'elle est capable de réaliser une seule tâche et non pas d'apprendre d'autres tâches donc ça devient très difficile de dire à un service clinique vous allez avoir 30 logiciels en parallèle parce que vous allez dans un cas segmenter l'AVC dans l'autre cas vous allez avoir besoin pour le musculo-squelettique vous allez avoir besoin d'un autre logiciel pour un autre organe donc ça devient très difficile de multiplier ces logiciels et justement Incepto est intéressant dans le sens qu'ils sont un peu comme un Apple Store c'est à dire qu'ils sont une plateforme où chacun viendrait déposer chacune des start-up viendrait déposer l'application dans laquelle ils ont fait un développement et ça permettrait d'avoir une solution unique au niveau d'un centre hospitalier donc tout ça sont des solutions industrielles mais il faut faire attention on en rediscutera plus tard qui pour le moment sont pas marquées CE donc qui sont toujours dans le cadre plus ou moins de la recherche c'est à dire qu'on a pas le droit de on peut pas utiliser ces logiciels réellement pour porter le diagnostic il commence à avoir certaines solutions qui sont marquées CE la première qui a été marquée CE c'est Biomind donc c'est dans le cadre de l'imagerie médicale donc c'est une société asiatique qui a développé des logiciels toujours de segmentation et ils ont réussi à obtenir un marquage CE donc on reparlera plus tard sur ces aspects juridiques comment pouvoir les marquer et comment obtenir ces labellisations et enfin je vais terminer sur un aspect un peu français c'est à dire donc l'IA vous en avez sûrement entendu parler tout le monde a peur et on a tous peur des gros groupes que ça soit Google, Samsung, Facebook où on entend que tout le monde est en train de prendre nos données donc la France a voulu se positionner sur ce domaine assez rapidement donc il y a eu le plan Villani où la France investit 1,5 milliard d'euros sur l'IA d'ici 2022 donc c'est aussi pour ça qu'on a énormément de start-up en France qui se développe parce que c'est facile entre guillemets d'obtenir des fonds sur les cinq premières années pour construire une start-up et pour développer sa solution néanmoins il faudra voir dans une dizaine d'années lesquelles ont survécu et lesquelles se sont vraiment déployées avec des solutions commerciales donc il y a vraiment une stratégie en France de développer cette IA et de ne pas passer comme on a pu passer dans le cadre du numérique où on n'a plus aucune entreprise française quasiment qui développe par exemple des smartphones, des ordinateurs on a loupé ce versant-là donc la France ne veut pas louper le versant de l'IA et dans ce cadre-là de la santé donc il y a deux grandes choses d'un point de vue radio qu'on peut citer il y a la création qui est actuelle il y a actuellement une mise en place de ce qu'on appelle le Health Data Hub au niveau national c'est-à-dire de créer une banque de données nationale des informations patients, d'imagerie qui seraient cumulées donc on entend parler du dossier patient informatisé donc ils souhaitent mettre en place ce Health Data Hub donc pour le moment on est vraiment aux premières briques de ce Health Data Hub on a juste une partie parisienne qui s'est accommodée à Lille on a un entrepôt de données de santé qui se crée donc toujours dans ce cadre-là de pouvoir accumuler des masses de données pour ensuite déployer des algorithmes d'IA et dans le cadre de la radiologie on peut citer DreamFrancia qui eux pareil, c'est un écosystème français qui développe ou qui essaie de construire une base de données nationale sur les examens de radiologie qui sont réalisés et donc ils estiment ou ils espèrent pouvoir accumuler 100 millions d'examens qui sont produits chaque année et ça sur 5 années d'archivage en libéral et hospitalier donc on voit quand même qu'il y a une grosse masse de données au niveau français qu'il y a de quoi faire pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle mais il faut vraiment tout mettre en place premièrement dans ce cadre de bases de données donc pour conclure l'IA existe depuis de nombreuses années c'est pas nouveau c'est parce qu'il y a eu un renouveau avec l'informatique principalement qu'on a reparlé d'IA donc avec ces cartes graphiques qui nous permet de faire du deep learning l'IA elle nécessite de grandes bases de données qui sont labellisées donc là aussi c'est un gros challenge comment on va construire ces bases on va pas demander en imagerie médicale aux radiologues d'aller segmenter des milliers et des milliers d'examens c'est pas possible donc il faut vraiment réfléchir à comment construire ces bases de comment les intégrer dans la médecine et donc là on en reparlera juste après et aussi sur les questions d'éthique comment utiliser ces données comment utiliser les données en fonction du patient si est-ce que le patient accepte que les données soient utilisées donc c'est toutes des questions qui restent ouverts et pour lesquelles on va discuter juste après donc voilà je vous remercie donc maintenant que nous avons défini le cadre de l'IA tant sur sa définition que sur ses potentielles applications je demande du coup d'accueillir le professeur Budzik pour nous faire un état des lieux sur ce que peut nous apporter l'IA aujourd'hui mais également dans l'avenir voilà donc moi je vais vous parler donc je suis médecin, radiologue donc je vais vous parler de médecine, de mon métier bien sûr sur le versant sur lequel on me demande d'en parler et puis vous voyez déjà un petit spoil on va parler aussi un petit peu de mythes, de plein de choses on va élargir un petit peu le débat alors je précise tout d'abord que j'ai aucun conflit d'intérêts je ne suis pas consultant pour des boîtes d'IA ou quoi que ce soit vous avez un avis qui est totalement indépendant de tout intérêt financier, industriel ou autre alors pour ceux qui ne savent pas parce que tout le monde parle de radiologie d'imagerie médicale je vous avoue que les professionnels on rigole bien quand on entend certaines personnes qui ne sont pas du tout du gironde nous expliquer comment marche le métier et tout c'est des fois assez amusant que ceux qui en parlent avec force conviction n'ont aucune idée de ce qu'on fait au final alors qu'est-ce que c'est qu'un radiologue ? voilà le genre de cliché qu'on trouve sur internet alors outre les stéréotypes profondément sexistes de domination masculine et compagnie qui sont dans ce cliché la personne qui est là est un acteur pourquoi c'est un acteur ? parce que si il regarde cette radio dans une salle pleine de lumière il ne voit rien du tout donc qu'est-ce qu'on fait ? on utilise des modalités on est aujourd'hui globalement spécialisé en pathologie d'organes c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis radiologue spécialisé en imagerie musculo-squelettique donc je travaille avec des rhumatologues, des chirurgiens orthopédistes et je ne vais pas du tout regarder les cerveaux que traite Renault j'ai des souvenirs mais plus le temps passe et moi j'y comprends quelque chose donc on a différentes modalités, excusez-moi je vais à l'envers, pour explorer les malades alors les malades on les explore avec quoi ? on les explore avec des techniques différentes d'échographie, de radiographie standard, de scanner, d'IRM et il y a tout un versant qui est absolument hors sujet aujourd'hui qui est de la radiologie interventionnelle qu'on pratique à différents niveaux donc voilà un petit peu un panel assez large donc aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur le versant diagnostic alors qu'est-ce que ça veut dire faire un diagnostic quand on est radiologue ? intuitivement on dit c'est simple, j'ai une image et je vais lire l'image très bien nous on parle plutôt d'interprétation d'image alors quelle est la petite nuance entre les deux ? je vais vous l'expliquer comme je l'explique aux étudiants en médecine si vous reconnaissez ce tableau, vous reconnaissez Guernica de Picasso si vous lissez les images, vous allez voir qu'il y a un fatras de trucs vous reconnaissez des têtes d'animaux, etc. et tout et c'est sans doute ce que votre enfant ou votre petit neveu de 7 ou 8 ans va reconnaître il va dire oui il y a des animaux, ils ont des têtes bizarres on dirait qu'il y a un monsieur qui est par terre et tout ça si vous n'introduisez pas ça dans le contexte, si vous ne savez pas quand ça a été fait si vous ne savez pas que c'est un monsieur très célèbre qui a fait ça, où est-ce qu'il a vécu si vous ne savez pas que les ch'tukas étaient en train de bombarder la région vous ne pouvez absolument pas vous projeter là-dedans donc c'est ça la différence entre lire une image et l'interpréter et vous conviendrez avec moi que si vous avez juste lu Guernica on n'a pas compris grand chose et le tableau aura extraordinairement peu d'intérêt en plus, si on va juste faire un rapport de tout ce qu'on voit on va prendre un exemple, moi je fais des IRM du dos on va faire des IRM du dos et puis si on demandait un rapport de lecture simple d'IRM voilà à peu près le genre de chose qu'on aurait ça c'est une liste de courses de chez Carrefour avec les oeufs, le fenouil etc alors on aura à peu près la même chose vous sortez d'une IRM, vous avez pourquoi pas un jour on peut rêver un algorithme qui va lire tout ça, qui va vous donner tout ça et c'est là que les ennuis commencent pourquoi ? parce que voilà ce qui se passe différents types d'anomalies qu'on peut voir sur des IRM les tranches d'âge, les colonnes puis plus on avance dans la vie et plus il y a de petits carrés et que représentent les carrés ? c'est toutes les fois où on voit les anomalies je précise, chez des gens qui se plaignent de rien ah, et alors ? et bien il y a un livre d'un monsieur si le sujet, si vous avez déjà eu mal dans votre vie je vous conseille de lire ça, c'est juste fascinant c'est un petit truc rapide que vous trouverez en librairie un roman graphique puis qui vous dit ça, vous voyez, on ne peut pas prédire la douleur à l'aide d'IRM ou de radio mais quand on voit la liste de courses le fait de voir ces anomalies-là le fait de savoir qu'on les a peuvent nous faire ressentir la douleur et c'est ce qu'on appelle les facteurs cognitifs de la douleur donc vous voyez que déjà quand on a lu une image si on veut rendre service à un être humain et c'est le principe d'aller voir normalement un professionnel de santé c'est d'avoir un problème et d'essayer de le résoudre et bien on se rend compte que si on va juste lire ce qu'il y a sur les images on va, dans ce cas particulier typiquement faire aggraver la situation donc il y a déjà un rôle quand on est radiologue j'espère que vous le faites aussi dans votre cuisine c'est d'aller faire un petit peu le tri dans tout ça et donc de parler au malade, de l'informer, de lui expliquer ce qui fait que le diagnostic, il y a cette partie-là d'expliquer au malade de transmettre les informations qu'on a vues aux correspondants bah oui, vous avez été voir votre médecin qui a dit tiens, j'envoie quelqu'un qui a mal au dos bah, il faut essayer de creuser un petit peu d'aller un petit peu plus loin et puis comme Renaud l'a dit, il y a plein d'autres choses c'est avant de mettre un malade dans une machine ou de lui injecter des produits chimiques bah on va réfléchir à ce que c'est utile de le faire de définir aussi les modalités d'examen c'est-à-dire que c'est pas standard on vous met pas dans une machine comme on rentre dans un tunnel faut savoir quelles informations on transmet grâce à d'autres professionnels de santé qui sont les manipulateurs, les manipulatrices qui ont des connaissances spécifiques là-dessus et puis après, bah quand on a les informations faut faire la synthèse de tout ça éventuellement en parler avec d'autres collègues médecins dans des réunions de concertation pluridisciplinaire et puis après, être là aussi la nuit quand les gens vont mal donc voilà, c'est un petit panel sur le diagnostic alors un petit point qui est intéressant pour la suite de la discussion c'est la démographie de la profession donc même si l'IA fait peur c'est une spécialité qui est encore très bien choisie toujours dans les 10 premières au concours de 6ème année il y a globalement un petit peu plus de radiologues qu'il y a 10-15 ans mais la répartition, vous le savez, est inégale sur le territoire avec les fameux déserts médicaux et surtout, comme Renaud l'a très bien précisé il y a une demande croissante d'examen pourquoi ? Parce que les gens vivent plus vieux parce qu'ils ont eu des maladies qui ne les tuent plus on serait peut-être mort d'un cancer qu'on aurait eu en 1982 mais on va être guéri aujourd'hui mais ce qui fait qu'on va rentrer quand même dans une potentiellement avec des complications de traitement avec d'autres choses, etc. dans des dynamiques de maladies chroniques pareil pour les maladies cardiovasculaires les accidents vasculaires cérébraux et puis en plus, plus les technologies évoluent plus elles donnent de possibilités plus les chercheurs cherchent, plus ils découvrent de choses plus on a d'informations et plus ça donne d'idées à ceux qui vont faire des traitements derrière de demander des nouvelles indications et puis en plus, vous le savez, il y a une forte demande sociétale c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'image a une puissance extraordinaire et vous avouerez qu'on ne va plus dire tiens, je me suis tordu la cheville, je vais voir mon médecin mais tiens, je me suis tordu la cheville, je vais aller passer une radio donc, quand on réfléchit un petit peu aux besoins actuels dans notre métier c'est-à-dire au marché potentiel de l'IA si on le prend sur un point de vue entrepreneurial voilà un peu la problématique contemporaine qu'on a mis je parle aussi de la médecine défensive on en reparlera après la médecine défensive, c'est quoi ? c'est quand le médecin qui vous prend en charge se dit que vous n'avez rien du tout mais il va quand même vous faire un examen pour pas finir au tribunal si jamais vous aviez un problème et donc là, on rentre dans une dose d'irrationnelle mais qui est comme ça donc, une dynamique de surconsommation je vous donne un chiffre qui est un ordre de grandeur vous imaginez que c'est extrêmement difficile à établir précisément mais dans différentes sources le rapport de la cour des comptes une énorme étude américaine différentes études scientifiques qui reprennent beaucoup de monde il est estimé qu'il y a 30% des actes d'imagerie qui sont réalisés donc vous voyez, dans différents pays qui ne sont pas justifiés d'un point de vue médical c'est énormissime vous imaginez l'argent que ça coûte vous imaginez le temps que ça coûte vous imaginez l'anxiété parce que quand on vous fait des examens pour chercher un truc que vous n'avez pas ah bah ça alors, on a trouvé autre chose c'est quoi cette petite boule qui est cachée dans le poumon et voilà et avec tout ce qui traîne aujourd'hui sur internet vous voyez les catastrophes que ça peut donner derrière qu'on constate tous les jours alors ce qui fait que qu'elle vient faire l'IA là-dedans le paradigme c'est de se dire bon, il y a plus ou prou autant de radiologues on va faire beaucoup plus d'examens donc l'objectif de l'IA c'est de faire plus vite les examens éventuellement de les trier et on ne parle pas encore de les faire complètement à la place des docteurs mais bien sûr on va en parler après alors le point que Renaud a souligné juste avant c'est que la pertinence des soins c'est hyper important c'est-à-dire que ne pas faire un examen inutile c'est économiser le temps de tout le monde l'argent de tout le monde ne pas introduire d'angoisse d'éviter les effets boules de neige parce que la petite boule dans le poumon si elle est encore là, si elle est encore là puis si vous êtes très inquiet peut-être qu'un jour quelqu'un vous fera une biopsie vous crèvera le poumon et puis vous devrez vous faire opérer derrière ça arrive malheureusement régulièrement et puis de fait on n'aura pas besoin d'y d'ailleurs si l'examen n'est pas fait donc exemple de chose on a aujourd'hui quand on se cogne la tête et puis qu'on va dans un service d'urgence on peut ou ne peut pas avoir un scanner cérébral alors il y a des consensus des choses qui sont faites par les professionnels qui se réunissent et puis par exemple là-dedans il y a un petit truc c'est que si on prend certains types de traitements qui empêchent les plaquettes de se coller ensemble et bien on est éligible au scanner or ça c'est l'aspirine et de l'aspirine aujourd'hui il y a beaucoup 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 de gens de plus de 50-60 ans qui en prennent pour éviter d'autres problèmes par anticipation alors par exemple on a fait une étude dans notre hôpital là-dessus bon ça reste modeste à l'échelle d'une étude enfin c'est pas mal pour une étude mais ça reste au final modeste mais bon sur 850 personnes qui sont passées en collaboration avec nos urgentistes on a regardé un petit peu ce qui se passait puis en gros pour faire court on a vu que tous ces scanners qu'on faisait dans ce cadre de recommandations et bien on avait trouvé aucune lésion il y a personne qui s'était fait opérer parce qu'on avait trouvé par contre on a arrêté des médicaments à des gens qui avaient des petites gouttes de sang à droite à gauche et puis il y a 3 de ces 830 personnes qui ont fait des problèmes parce que forcément des problèmes graves parce que forcément ces médicaments là ils les prenaient pas pour rien donc voilà ça ça résout pas tout mais c'est une invitation à se dire que si pour le coup il y avait de l'IA qui pouvait interfacer plus de données on pourrait faire mieux alors l'appareil interpréter les examens oui mais encore faut-il que l'hypothèse ait été soulevée c'est à dire que c'est très compliqué la médecine c'est large les indications toutes les possibilités ça va de plus en plus gros alors quand on est médecin généraliste c'est pas forcément facile d'être à l'aise avec tout on se dit que l'IA pourrait peut-être aussi avoir une aide sur la demande et peut-être aujourd'hui en interfaçant ce qu'il y a dans les dossiers les plaintes des malades ce qu'ils ont déjà eu des examens de biologie qui sait comme la médecine est avant tout un raisonnement algorithmique ok je viens je fais pipi du sang d'accord j'ai eu une infection oui ou non j'ai déjà eu une maladie du rein oui ou non ok est-ce que j'ai perdu du poids est-ce que je fume oui non etc donc il y a peut-être des choses qui sont faisables là-dessus et puis qui pourraient peut-être permettre encore d'aller dans le sens de la pertinence des examens en amont aussi avant même qu'on ait fait l'examen faire attention à un problème est très important c'est à qui on fait l'examen ça a l'air bête comme chou mais des gens qui ont M. Lefebvre qui a l'examen de M. Lefebvre à côté ça arrive il y a aujourd'hui des systèmes d'alerte mais qui sont encore pris en défaut la redondance aussi c'est-à-dire qu'on vous a fait un examen puis en fait à un moment on a oublié on n'a pas fait attention et puis on vous redemande le même examen deux jours après et puis il est fait parce qu'il n'y a pas de système d'alerte les allergies vous avez déjà fait une réaction à un produit et puis bon ça a été oublié parce qu'on est passé à autre chose et puis on vous remet le même médicament et paf c'est la réanimation et après le problème aussi l'hôpital, la désinfection de tout ce qu'il y a en termes de prévention donc là ces données-là elles existent aujourd'hui elles sont dans des ordinateurs et puis on se dit que s'il y avait un petit peu d'interopérabilité là-dedans et des algos qui pourraient peut-être trier des choses peut-être que ça pourrait aider alors je dis ça semble trivial parce qu'on se dit oui bon d'accord c'est pas aussi glorieux que d'aller que d'aller peut-être faire des choses beaucoup plus compliquées mais néanmoins ces choses-là aujourd'hui alors qu'il y a déjà des bases qui existent avec des ordinateurs et tout c'est pas acquis si aujourd'hui vous passez un scanner à Armentière et que vous venez chez nous à l'hôpital Saint-Philibert qui est quelques kilomètres à côté et bien si on vous a pas gravé un CD et puis qu'on doit vous refaire l'examen parce qu'on sait pas ce qu'il y a et bien il va être refait donc vous voyez il y a des choses comme ça qui apparaissent un petit peu simples on se dit quoi c'est pas possible et bien non c'est pas possible donc peut-être des choses là-dedans avant de faire un examen encore on peut l'optimiser alors ça c'est aussi beaucoup d'études qui se font en imagerie aujourd'hui au scanner vous imaginez que si je veux regarder un petit détail là-dedans vous voyez en fonction du morphotype de ces deux personnes je vais pas forcément devoir mettre la même dose de rayon X pour regarder ce que je veux ici que là où il y a plus d'obstacles donc ça il y a déjà du travail qui existe mais il y a des gens qui développent des algorithmes pour justement travailler sur plusieurs séries regarder la qualité image etc et puis en IRM pour aller encore plus vite dans l'acquisition des images alors ça c'est fait pour en gros diminuer le bruit on fait une IRM standard on fait une acquisition dégradée puis on essaye avec des mécanismes aujourd'hui de deep learning d'essayer de récupérer une qualité qui n'était pas là au départ donc vous voyez il y a plein de choses qui se font là-dedans l'IA pourrait peut-être aussi identifier ce qu'on appelle des artefacts des fausses images tiens on dirait que je me suis cassé l'os ah ben non mais je me suis cassé celui-là et celui-là et ça s'arrête au milieu c'est bizarre cette image-là n'existe pas et ça peut être perturbant là c'est un exemple qui est pour un professionnel assez grossier mais je vous promets qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles donc peut-être là aussi que des algos pourraient faire entre guillemets il y a une espèce de pré-traitement alors on en arrive à l'interprétation justement on est devant l'examen voilà alors que si vous demandez au radiologue aujourd'hui en quoi l'IA pourrait aider il y a deux grands cadres soit des tâches à faible valeur ajoutée c'est-à-dire je le fais parce que je sais faire mais je ne sers pas forcément à grand-chose et en plus je le fais très souvent ou après des tâches qui sont beaucoup plus compliquées qui demandent énormément de temps alors je vous donne deux exemples un qui est la relecture des fractures les gens viennent aux urgences les radios sont vus par les médecins des urgences le lendemain on fait un double-check et puis en fait là-dedans il y a plein de gens on sait déjà qu'ils sont cassés on sait déjà qu'ils sont repartis sur leurs deux jambes et puis si cette personne-là est repartie des urgences sur ces deux jambes et qu'on n'avait pas eu de fractures sans doute qu'il n'y en a pas mais on le regarde quand même c'est du temps pour générer des comptes rendus etc des patients qui sont suivis pour des lésions cancéreuses et bien si à un moment je dois regarder alors là je vous mets un exemple volontairement très grossier mais évidemment les problèmes se posent quand c'est plus subtil j'ai plein de ganglions dans le ventre ici j'en ai moins ici et puis on résonne en volume si je veux regarder le volume précis de ça mesurer ce qu'il y a en retirant les vaisseaux les morceaux de boyaux qui sont dedans et tout par rapport à ça c'est très compliqué donc ça ça prend du temps de mettre des petits repères de les reporter dans des tableaux et tout ça ça pourrait être sans doute détecter automatisé ou après dans des applications recherche et bien je vois une moelle épinière qui est serrée dans un coup on fait des trucs un petit peu compliqués puis aujourd'hui globalement si on n'a pas accès à de l'ingénierie avancée on va faire une grande mesure comme ça et puis évidemment c'est insuffisant donc ça c'est un peu le panel des choses qui sont on va dire demandées par les professionnels quoi d'autre ? aider à trier les dossiers alors ça on le voit aussi dans certaines applications on nous dit bah tiens on a développé un logiciel qui voit les hémorragies dans le crâne donc c'est bien parce que ça va permettre de trier les dossiers ok donc c'est mis en avant par ceux qui les fabriquent qui les vendent en disant bah oui on va pouvoir séparer les dossiers des gens très malades des gens un petit peu malades ou sur les fractures par exemple si on a un logiciel qui détecte les fractures on peut dire bah on va séparer les gens chez qui il y a des fractures et chez qui il n'y en a pas bon ok supposons qu'on les ait triés qu'est ce qu'on en fait maintenant ? les gens qui sont étiquetés comme normaux on va devoir les regarder quand même et puis si je les regarde et que je sais qu'il y a un logiciel qui est très performant qui les a regardés je vais avoir tendance à les regarder extrêmement vite donc si le logiciel s'est trompé je vais sans doute avoir du mal à corriger derrière ça c'est un biais cognitif qui est très 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 connu avec les solutions informatiques donc voilà on va dire tiens je détecte une lésion hémorragique d'accord mais les manipulateurs qui acquièrent les scanners du cerveau s'ils voient qu'il y a un hématome de 3 cm au milieu de la tête ils n'ont pas besoin d'attendre l'algorithme ils vont dire attention là le malade qui est ici il est grave il faut le voir tout de suite et tout le monde l'aura vu tout de suite donc ça pose des questions c'est bien de savoir le faire c'est bien de se dire qu'on l'a validé mais quitte derrière alors c'est pour ça qu'aujourd'hui l'interprétation au quotidien Renaud l'a dit il y a des sociétés qui on va dire qui commencent à commercialiser des choses bon je connais quelques personnes qui font le même métier que moi et je ne connais personne qui utilise des solutions d'IA on va dire un petit peu modernes dans ce qui est développé aujourd'hui au quotidien dans la pratique donc ça pose encore 2-3 questions enfin on se dit qu'on est encore vraiment dans un certain balbutiement et même s'il y a des choses très bien très performantes qui sont faites en recherche on n'a pas encore forcément sauté le pas du quotidien donc on a envie d'avancer sur le chemin de l'IA et de se dire participons à cette fantastique aventure évidemment alors Renaud vous l'a dit moi je vais vous le redire un petit peu à ma manière mais ce qui est bien c'est qu'après on ne dit pas trop de bêtises parce qu'on a prévu de dire les mêmes choses il l'a dit il faut obtenir les images bon il vous a parlé de beaucoup d'images donc là il faut descendre à la mine pour aller trouver les choses si dans DreamIA on arrive à avoir vraiment 100 millions d'images par an c'est pas tout de les mettre dans un grand panier quand on a besoin il faut savoir les retrouver ça a l'air facile mais par exemple vous allez faire des radios du genou et bien il y a des trucs qui vont marquer radio genou il y a des trucs qui vont marquer genou il y a des trucs qui vont marquer gnou parce qu'on a oublié le E il y a des trucs qui sont marqués épaule parce qu'on a eu le programme épaule et il y en a d'autres où c'est écrit ni parce que c'est tellement plus classe de parler en anglais donc si je veux les retrouver il faudra déjà un logiciel d'IA qui arrive à retrouver ça vous voyez ? ensuite il va falloir nettoyer la base de données c'est à dire que dans mes termes à moi outre les données cliniques mais là je vois une hernie discale ça c'est un disque normal à un moment Renaud vous l'a dit il faut bien montrer qu'il y a une hernie discale ici la contourer parce que le logiciel il va devoir la prendre bon et donc cette annotation d'image à titre personnel moi je l'ai fait juste pour un data challenge donc quelque chose pour rigoler qu'on a fait dans le cadre de notre congrès national on a été deux à annoter 700 à 800 images de ménisques bon c'est intellectuellement astimulant au possible s'il y a des triangles et puis on fait des tours sur les triangles même si les gens ont travaillé avec les chercheurs d'IBM qui ont très bien fait ça il y avait un petit logiciel qui préparait les choses ben voilà il faut cliquer les points et donc j'en ai fait qu'à peu près 400 en 3 jours ça va mais Renaud vous a dit que le nombre n qui était là il pouvait être très très élevé et si un jour il y a des logiciels qui ont besoin de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 images qui est-ce qui va le faire ? alors comme disait Marie-Pierre moi je ferais pas ça tous les jours donc qui va le faire ? et dans les gens qui travaillent un petit peu là-dessus ou en tout cas qui ont des centres qui se positionnent un peu dessus moi c'est toujours la question que je pose c'est je dis oui tu travailles là-dessus puis on me dit oui oui c'est super on a une bonne dynamique oui mais qui fait le job ? qui est-ce qui va cliquer là-dessus ? alors bon c'est des thèses d'interne ou quoi ? mais bon les thèses d'interne effectivement s'il faut faire 200-300 dossiers on va se dire allez c'est un travail de thèse s'il faut monter à 6 ou 7 000 je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça ou quand la première thèse aura été faite sur 300 cas qui est-ce qui va aller se taper les 5 700 autres sachant qu'il n'y a plus rien à publier derrière vu que quelqu'un l'aurait déjà fait ? ça pose des questions ce problème il est plus large je vous ai cité un truc là c'est une des choses qui tombe là-dessus mais vous savez sur les fameux tâcherons du clic des gens qui doivent cliquer pour apprendre les têtes de lion les panneaux etc et tout bon là on parle en théorie d'un truc un petit peu plus complexe mais la dynamique est un petit peu le même et c'est pas comme si les gens qui savent faire ça qui sont les radiologues étaient disponibles du jour au lendemain pour passer 50 heures par semaine à aller faire du clic donc il va falloir voir un petit peu qui va faire ça et puis après comme l'a dit Renaud une fois qu'on a validé techniquement ça à l'échelle du centre il va falloir le valider à plus large échelle alors voilà il a parlé du problème d'extrapolation au centre et outre le fait des données si j'apprends à un logiciel à chercher des fractures sur cette jolie radio de bassin bien faite selon des beaux critères techniques à peu près est-ce que le logiciel sera aussi à l'aise là-dessus ? et quand on reçoit des gens qui ont 97 ans qui ont très mal qui se retrouvent aux urgences à minuit et demi et puis qui ont en plus des problèmes cognitifs on a plus facilement des radios qui vont ressembler à ça ou ils ont eu d'autres problèmes avec des matériels qui ont été mis là est-ce que le logiciel saura le faire ? et puis à la fin la question la plus importante c'est quelle est la pertinence finale ? quel gain ? on l'a parlé pour les fractures si j'ai un logiciel que je paye et qui me détecte des fractures et puis qu'à la fin au final il faut tour lire quand même c'est ce que j'ai gagné si j'ai un logiciel qui détecte les fractures et puis que je me dis je les relis plus et puis qu'on laisse passer des choses qu'est-ce que j'ai gagné ? et encore là on parle d'un problème très trivial qui est un os qui est cassé ou pas cassé donc les limites de l'IA aujourd'hui en interprétation il y en a plusieurs c'est le caractère monotache alors je ne l'entends pas de la manière dont Renaud l'a décrite mais monotache c'est sur une radio je cherche une fracture et j'ai un logiciel qui est entraîné à faire ça et qui va le faire sans doute de mieux en mieux ok si ce monsieur qui est venu aux urgences qui n'a pas de fracture mais qui a ce trou dans l'os qui s'est avéré par les suites de l'exploration malheureusement être une métastase de son cancer du rectum qu'il ne connaissait pas si on l'a loupé le jour du passage aux urgences parce que le logiciel a dit c'est bon l'os n'est pas cassé mais qu'il n'a pas vu ça vous imaginez bien que la perte de chance de ne pas avoir vu ce monsieur maintenant mais quand il reviendra quand il aura complètement cassé sa cheville dans 3 semaines ou dans 3 mois ou dans 6 mois c'est dramatique le problème de la représentativité des bases de données on l'a dit je me suis entraîné sur mon centre mais est-ce que je peux extrapoler ça en Australie ailleurs en Chine ou même dans l'hôpital d'à côté l'intégration informatique c'est bien les gens qui font des plateformes comme a montré un petit peu Renaud aussi mais si à un moment il faut se loguer 40 fois aller exporter des trucs demander un traitement spécifique de tout c'est très simple le logiciel aussi performant soit-il il ne va pas être utilisé et puis on a besoin aussi d'évaluer en prospectif les conditions réelles c'est-à-dire que comme un médicament à un moment j'ai un médicament qui me montre que je fais ça et puis quand j'ai mis tel médicament c'est bien ça réduit les cellules cancéreuses ok bon et puis après il y a un essai à grandeur réelle pour voir ce qui se passe et ce qui se passe par exemple là-dessus c'est qu'on ne connaît pas alors le terme est volontiers un peu provocateur mais les effets indésirables de l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'il faut le tester dans les flux regarder ce qui se passe et ça globalement il y a à ma connaissance pas d'étude qui étudie ça en regardant est-ce qu'il y a des maladies qui sont loupées est-ce qu'il y a des gens qui sont surdiagnostiqués est-ce qu'on a biopsié des gens parce qu'un logiciel a dit qu'il y avait ça et puis qu'à la fin il y a des gens qui sont morts puis en regardant les trucs on s'est dit ah bah c'est ballot parce que si ça avait été regardé au début on n'aurait jamais fait ça ça c'est pas évalué donc vous voyez c'est du travail enfin il y a encore pas mal de travail derrière donc je sais on parle de technique on parle de technique et on va enfin parler de ce qui vous intéresse les mythes alors voilà un peu en fonction de votre culture de ce qui vous amuse un peu les manières de voir les choses alors remplacer l'humain moi je trouve ce n'est que mon avis personnel c'est sans doute économique très rentable comme perspective c'est sans doute flatteur aussi pour un chercheur de dire bah tiens j'ai remplacé quelque chose qu'un cerveau devrait faire et puis aujourd'hui les perspectives qu'on a et qui justifient ça c'est de dire bah tiens par exemple il y a des zones médicalement peu dotées alors on entend ça et on entend la même chose en Inde, en Chine etc on se dit bah c'est bien il y a des zones où il n'y a pas de docteur donc pas de problème mettez un logiciel très bien moi je pose d'autres questions aujourd'hui il y a 40% des postes de praticiens hospitaliers qui ne sont pas pris dans les hôpitaux publics 40% des postes de praticiens hospitaliers qui ne sont pas pris et donc on ne fait pas d'action politique on ne change rien surtout on dit bah oui vous comprenez les docteurs ne veulent pas venir et par contre pas de problème on va vous mettre un logiciel à la place vu ce que Renaud a décrit c'est sans doute pas le mois prochain qu'il y en aura un donc bon bah qu'est-ce qu'on fait dans les 5 ans 10 ans 15 ans et tout voilà je trouve ça un peu dérangeant on dit bah oui mais il y a des endroits il n'y a pas de spécialiste d'organe donc vous aurez accès à un logiciel qui fait le spécialiste ok et puis moi quand des fois je critique des choses que je vois sur certains logiciels on me dit mais monsieur c'est différent en vous vous êtes un spécialiste le logiciel il sera là pour les gens qui n'ont pas l'habitude j'ai du mal à mettre le yin et le yang ensemble en plus c'est souhaitable imaginez qu'en 2030 il y a une interprétation automatisée dans des centres d'imagerie automatisée où il n'y a plus de docteur génial on a réussi notre coup donc vous sortirez vous aurez un petit papier qui va sortir on vous remettra le papier qui sera transmis ou vous aurez ça sur votre smartphone sur votre Apple Watch je sais pas quoi puis on dira voilà parce que l'IA n'oubliez pas que c'est un logiciel qui calcule des probas puis vous aurez ce genre de truc donc là vous aurez sans doute un lien direct pour cliquer sur Doctolib et puis là vous verrez que le prochain rendez-vous chez votre médecin est dans 18 jours bon courage et si on y arrivait quand même ok bon on imagine allez c'est bon on a réussi à remplacer 90% des radiologues parce que voilà alors qu'est-ce qui va faire le tri dans la liste de courses avec les coquillettes les trucs et tout ça qui est-ce qui va faire la synthèse des examens discordants bah oui j'ai une liste de courses qui va dire vous avez le problème A puis l'autre qui va dire vous avez le problème B tous les deux avec 99,9% ça arrive ça régulièrement faut faire la synthèse et puis qui est-ce qui va communiquer ça aux uns et aux autres mais il y a plein de gens pour ça vous en faites pas il y a les médecins généralistes dont la démographie est aussi très difficile dans certaines régions ou alors sinon il y a les gens dans l'hôpital je suis sûr que Nathalie Broné urgentiste serait très heureuse d'avoir les listes de trucs et puis de commencer à appeler tout le monde dans les multiples coups de fil qu'elle a à faire dans la journée pour essayer de faire le lien entre tout ça ok donc ce que je trouve moi c'est que les constats ça les constats c'est des certitudes c'est ce qu'on voit il y a des manipulateurs de mon équipe qui sont là pour leur demander les rythmes s'accélèrent on travaille beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 15 ans la charge de travail augmente tout le temps plus 2% par an plus 2% par an plus 2% par an plus 5% par an etc. et tout les exigences vis-à-vis du résultat vis-à-vis de la rapidité vis-à-vis de tout ça et tout aussi ce qui fait qu'il est quand même difficile de préserver le temps précieux avec le malade qui est quand même la raison du choix professionnel des soignants dans leur ensemble et puis en mettant ça en face qu'est-ce qu'on a en face on a des perspectives des potentialités ou pour certains peut-être des fantasmes en se disant attendez, ça va plus vite mais vous en faites pas il y a des logiciels qui vont venir et puis tout ça sera terminé ok est-ce que ça va arriver quand ? je sais pas Renaud a parlé rapidement des CAD des logiciels de détection automatique dans les années 90 j'ai retrouvé ça quand j'ai demandé à la base de données de recherche en tapant des trucs là-dessus on est retombé sur 1990 il y avait quelqu'un qui dit aujourd'hui les radiologues ils loupent 30% des nodules et donc on a inventé des trucs moi j'y comprends rien mais ça avait l'air bien c'est que ça voyez c'est ici du mois de 30 novembre 2019 là on est dans l'actu ben ici il y a une équipe chinoise qui fait dans un journal de recherche en cancérologie une évaluation de tous ces trucs comme ça évaluation de 30 ans de développement et perspectives futures c'est-à-dire qu'après 30 ans il y a encore du travail à faire bon je vous passe les petites études mais certaines qui montent sur des trucs très simples évaluer l'âge des enfants sur une radio de main tout simplement que là dans des petites études comme ça qui essaient d'évaluer ça justement en conditions réelles pour l'instant le duo homme plus logiciel fait mieux que homme tout seul ou que logiciel tout seul bon et ça j'ai bien aimé un monsieur que je connais pas du tout qui raconte des trucs intéressants sur twitter et qui dit ça il dit en fait le malade en fait c'est une info analogique l'ordinateur il a besoin d'infos numériques puis il faut un convertisseur entre les deux et le deux c'est le soignant et ça on en aura toujours besoin si demain j'ai envie de faire un truc d'interprétation qui évalue automatiquement sur une IRM le lien avec la douleur ok vous avez quelqu'un qui dit j'ai très mal ça veut dire quoi j'ai très mal même s'il crie fort quelqu'un qui vous dit mais j'ai mal là j'ai mal voilà alors les docteurs ont pensé à tout vous en faites pas ils ont créé des échelles visuelles analogiques où de 0 à 10 on dit combien les gens ont mal puis souvent on dit aux gens bon 0 ça va bien et 10 c'est la pire douleur que vous pouvez imaginer vous voyez très régulièrement des gens qui sont assis devant vous qui étaient en train d'attendre et puis ils regardaient sur leur smartphone puis qu'ils vous disent ben là je suis à 9 donc on voit bien c'est tout c'est pas une question de critiquer les malades c'est pas la question c'est la question que l'outil existe il peut être bien pour réévaluer quelqu'un une même personne mais il est absolument pas utilisable pour comparer des informations de douleur or c'est ce qu'on donnerait à manger à l'IA parce qu'on a que ça à donner pour le moment et puis voilà et puis ce qui est amusant encore dans ce dernier chose j'ai bien aimé cette citation de ce monsieur qui dit en fait faire de l'imagerie médicale c'est très facile jusqu'au moment où c'est toi qui doit mettre ton nom en bas pour certifier ce qui est marqué et ça je pense que ce sera un des sujets du topo d'après donc je parle trop je sais je suis désolé il est temps de conclure et je voudrais vous présenter selon moi aujourd'hui ma vraie vision du mythe de l'intelligence artificielle c'est lui alors c'est pas lui c'est lui mais en fait lui il fait tout ça parce qu'il y a quand même lui qui l'a beaucoup influencé donc voilà alors si vous avez vu ce film c'est des trucs à regarder une fois tous les 10 ans je pense que c'est quand même tellement génial vous savez à la fin il cherche le Graal un peu comme les gens qui cherchent le Graal de l'intelligence artificielle en imagerie médicale et puis pour trouver le Graal ils sont arrivés vous savez ils se battent avec les nazis etc il arrive devant le temple et puis à un moment il doit passer trois épreuves bon je vous fais cadeau d'une je vous en mets deux au début il arrive vous savez il y a son père qui a un trou dans le ventre l'intelligence artificielle pour rien pour lui il n'y a pas de radiologue il n'y a pas de chirurgien il est tout seul avec les nazis il a paumé à pétrole donc c'est compliqué et il rappelle un truc qu'il a eu dans un livre qui dit seul le pénitent va réussir à passer et pourquoi ? parce qu'en fait il doit à un moment s'agenouiller parce que le pénitent est humble et ça je pense que c'est un des messages hyper importants c'est à dire merci monsieur Elon Musk merci les gens de Google et tout bon c'est leur job je veux dire de faire du buzz qu'on parle d'eux qu'on dise ça partout qu'on fasse des conférences pour commenter ce qu'ils ont dit mais d'une manière générale on voit que le métier est extrêmement compliqué qu'aujourd'hui je trouve qu'on est dans des alors il y a plein de choses super bien qui se passent il y a plein de trucs d'IA qui vont effectivement beaucoup mieux qu'il y a quelques années mais une chose après l'autre et puis le il y a un terme anglais que j'ai toujours un petit peu du mal à mettre en français mais le overstatement de trop en faire par rapport à ce qu'on a dit qui est quand même pour beaucoup de gens qui communiquent là-dessus un mode d'expression c'est dommage et puis après ça c'est quand même la meilleure scène quand il est au bord du précipice puis il voit qu'il y a de l'autre côté le précipice puis il y a la caverne du chevalier qui est là et puis il ne sait pas quoi faire il se dit quand même il faut y aller alors à un moment il lance un pied dans le vide et le chemin est là et il ne tombe pas et bien aujourd'hui avec l'IA c'est pareil je trouve qu'on est devant une espèce d'inconnu et puis voilà il y a des gens qui disent c'est horrible d'autres c'est génial etc on ne sait pas trop j'ai un logiciel qui voit les trucs et ton logiciel il sert à rien mes trucs et moi je fais mieux etc et tout ça part un peu dans tous les sens et moi je considère qu'il faut avoir foi pas forcément en la technologie mais surtout en l'être humain pour continuer d'aller de l'avant et puis essayer de garder les pieds sur terre pas comme lui et puis d'y aller étape après étape de réfléchir à ce qu'on fait de valider et d'éviter un petit peu les sur-emballements et dernière chose ça je parle surtout pour les professionnels de santé quand vous allez choisir un logiciel d'intelligence artificielle à évaluer rappelez-vous il est devant le graal il sait pas lequel prendre il y en a un qui est beaucoup qui est très excité justement c'est le chef des allemands qui est très excité et puis qui dit non non mais moi je sais lequel c'est je sais lequel c'est donc il en prend un sans trop réfléchir à ce qu'il a pris et le verdict du chevalier est terrible et ça se termine mal pour lui donc pour ceux que ça intéresse si vous êtes radiologue ou autre et ben il y a une petite tribune d'un hot mini Europe de Sanjay Euparek qui explique un petit peu comment réfléchir donc en vrai diapo de conclusion voilà il y a des nombreux outils potentiels ces outils je pense qu'il est crucial quand on développe quand on veut les vendre quand on veut que les gens les achètent il faut les adapter aux besoins des soignants parce que je pense que c'est une gravissime erreur de dire moi je veux faire un truc tout seul qui va remplacer les gens ben n'empêche c'est les gens qui vont le faire fonctionner donc on raisonnerait sans doute pas comme ça quand on veut développer quand on veut ouvrir un restaurant quand on veut sortir un nouveau produit je ne sais pas lequel qu'on veut vendre on fait une étude de marché puis on réfléchit un petit peu à est-ce que les gens vont en avoir besoin ou pas du côté des professionnels de santé il est important de comprendre grâce à des gens comme Renaud Lopez comment fonctionne la chose parce que c'est pas tout quand le truc va dire y'a ou y'a pas ben quel est le process qu'est-ce qu'il a fait il a exprimé des stats comment c'est calculé sur quoi sur quelle base et puis ça un monsieur qui est un des quelqu'un qui parle beaucoup sur le domaine donc dans une dans la grande revue américaine d'imagerie qui dit en fait la question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle va remplacer les radiologues mais c'est surtout que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et qui savent bien l'utiliser vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas du tout et ça va bien dans le sens voilà des outils qui permettent de s'améliorer avec comme on l'a dit je vais pas revenir sur tout mais encore des inconnues qui sont nombreuses et puis donc bien sûr comme d'habitude quand on fait les choses dans son coin c'est moins bien que quand on le fait tous ensemble et puis je termine comme Renaud sur des notions comme Dreamia et tout ça c'est pas des projets de recherche qu'on fait avec un petit hôpital de petits hôpitaux avec ma base de données ça demande une grande envergure ça demande une volonté politique qui a priori est là en France et puis une fois qu'on a développé quelque chose d'évaluer ce qu'on a fait pour voir si ça rend service au malade parce que c'est la seule et unique finalité de tout ça donc suite à cet état des lieux des points positifs et négatifs de l'IA dans l'imagerie médicale je vous propose d'accueillir Yacine Daquin qui va nous faire un état des lieux sur le cadre juridique et notamment sur toutes les difficultés qu'il pose Bonjour à tous Yacine Daquin je suis doctorant à l'université catholique de Lille à la faculté de droit et à Namur et je fais une thèse sur la régulation de l'IA en santé savoir un peu ce nouvel objet qu'on présente comme révolutionnaire mais en fait pas trop quels sont les risques est-ce que les lois sont suffisantes qu'est-ce qui permet d'encadrer ou pas quelles sont les nouvelles lois possibles ou envisageables de cet outil et donc je vais traiter donc de l'IA en radiologie vu du droit et développer mon propos en trois temps le premier quels sont les risques et promesses de l'intelligence artificielle en tout cas vu du droit parce que c'est un peu ce dont on disait ce dont on parlait tout à l'heure c'est que vu du droit vu des informaticiens vu des médecins c'est pas forcément les mêmes risques ou les mêmes promesses qui sont vues ensuite un deuxième point sur l'enjeu des données parce que comme on a vu l'IA c'est de la donnée et que cette donnée là elle est protégée et qu'il y a des lois qui protègent cette donnée et enfin un dernier point qui est un des points assez central des enjeux de l'intelligence artificielle c'est celui de la responsabilité si on utilise une intelligence artificielle qui va être responsable ça fait partie des questions qui reviennent généralement de rapport en rapport alors le petit bonhomme qui nous annonce développer l'IA quels sont les risques et promesses alors d'abord pourquoi est-ce qu'il y a de l'IA en radiologie je vais refaire un petit point c'est que la radiologie produit énormément énormément d'images j'ai des stats ici 29 millions de radiographies 27 millions de scintigraphies puis avec Dream et AI on a vu 100 millions d'images qui vont être collectées donc la radiologie tourne autour de l'image et ce qui n'a pas encore été dit c'est que les nouvelles générations d'IA elles fonctionnent surtout sur la reconnaissance d'image c'est vraiment l'un des enjeux de l'intelligence artificielle c'est cibler sur l'image l'organisation mondiale de la protection industrielle en 2016 elle a fait des statistiques sur les brevets qui ont été déposés 49% des brevets d'IA sont sur la reconnaissance d'image donc c'est vraiment un enjeu central et ça permet de faire plusieurs choses ça va de l'application bête et méchante Google Lens qui permet si vous prenez une photo de dire cette photo c'est tel monument et je vous connecte des informations dessus jusqu'à la voiture autonome qui pour se déplacer est obligé de savoir si le panneau de signalisation c'est un stop ou si c'est un cd le passage ce qui est une bordure un passé une personne ou un bosquet donc la reconnaissance d'image ça va de la petite application jusqu'à la voiture autonome et en radiologie donc des promesses je ne vais pas m'étendre ça c'était dit avant améliorer le diagnostic en permettant améliorer et rendre plus rapide le diagnostic d'image avec une plus grande précision développer la recherche mais aussi développer de nouveaux champs c'est la radiomique la radiomique c'est un nouveau champ de radiologie qui vise à croiser à la fois une image puis les données génétiques de la personne puis des données biologiques et identifier dans une radio un marqueur ce qu'on appelle une signature radiomique qui permet de prévoir si un traitement va être efficace ou pas sur une personne quel pourcentage de chance que le traitement contre le cancer sur cette personne fonctionne ou pas mais avec ça des risques la médecine déshumanisée un peu l'exemple 2030 que vous venez de citer c'est à dire une personne qui rentre ses traitements ses symptômes dans un logiciel et qui reçoit un traitement personnalisé mais sans médecin non sans personne la fin du secret médical est-ce que avec toutes ces données on va sacrifier le secret médical pour développer ces nouveaux outils ou encore des outils discriminants parce que l'IA elle apprend à partir de données mais il y a un risque c'est celui de la discrimination alors je vais prendre un exemple il y a Amazon qui a voulu lancer une intelligence artificielle pour aider CRH donc elle ce qu'elle a fait c'est qu'elle a mis tous les CV qui ont été envoyés à CRH elle a dit voilà les CV qui ont été reçus ceux-là c'est des bons CV ceux-là c'est des mauvais CV et l'IA a appris quels sont les bons CV donc tel diplôme c'est bien reçu donc on met une bonne note à ce CV tel diplôme c'est moins bien reçu on met une moins bonne note une femme ça a été moins bien accepté en statistiques donc elle aura une moins bonne note est-ce que demain on va voir des intelligences artificielles qui discriminent ou qui sont moins efficaces selon qu'on est une personne ou une autre selon qu'on a telle particularité donc voilà ça c'est à peu près les risques c'est pas des risques que j'invente c'est les risques qui grosso modo apparaissent dans la littérature que ce soit au Conseil national de l'ordre des médecins ou les rapports bioéthiques et même en doctrine en droit donc on va voir comment ces risques-là ils peuvent être régulés avec le premier point qui est l'enjeu de la donnée alors on a vu qu'une intelligence artificielle pour se développer elle a besoin de données ces données-là elles sont déjà protégées en droit la protection elle est organisée par le Règlement européen de protection de la donnée le RGPD je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler qui est entré en vigueur en 2018 ce règlement il protège le traitement des données personnelles le traitement c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui vise à extraire collecter ou utiliser la donnée donc récupérer les données sur Dream AI pour construire une intelligence artificielle c'est du traitement et les données personnelles c'est une donnée donc une information qu'on peut rattacher à une personne est-ce que cette radio je peux la rattacher à une personne ou pas si je peux la rattacher alors c'est une donnée personnelle le RGPD s'applique et quand il s'applique il s'applique d'une certaine manière il y a grosso modo six piliers du RGPD quand on traite une donnée personnelle il faut respecter ces six piliers et la manière de respecter c'est quelque chose d'assez nouveau quelque chose d'assez innovant même en droit c'est qu'il faut le respecter de manière compliant donc c'est un mot anglais on n'a pas vraiment de traduction on parle généralement de mise en conformité mais pour l'expliquer je vais l'opposer à ce qu'on faisait avant avant si vous vouliez traiter de la donnée il fallait demander une autorisation préalable à la CNIL donc remplir des critères et ensuite la CNIL validait et disait c'est bon vous pouvez aller traiter de la donnée maintenant vous traitez de la donnée mais la CNIL va à la fois vous aider à le faire et vous sanctionner si jamais vous ne respectez pas ce RGPD donc on est passé d'une autorisation préalable quelque chose de fixe à quelque chose de dynamique tout simplement parce qu'une donnée elle peut être personnelle et protégée à un instant T et que deux heures après elle peut déjà ne plus être protégée parce que les choses vont trop vite dans ce secteur là c'est pour ça qu'il y a eu ce RGPD quelque chose de dynamique alors il faut respecter ces principes mais ce qu'on va voir c'est que le RGPD il permet déjà le traitement de l'intelligence artificielle tout en essayant de protéger les personnes alors d'abord il faut un traitement licite ça veut dire une base légale la base légale c'est que vous avez le droit de traiter en principe une donnée en radiologie donc une image c'est pas simplement une donnée personnelle c'est une donnée personnelle sensible parce que c'est une donnée de santé elle est particulièrement protégée par le RGPD en principe le traitement est interdit sauf si on a une base légale la base légale ça peut être le consentement donc vous m'autorisez à traiter de cette donnée donc j'ai une base légale à traiter cette donnée ou alors je suis un hôpital je mets une mission de santé publique parce que j'ai une mission de santé publique alors je peux traiter c'est une base légale ou alors c'est pour diagnostiquer une personne c'est pour faire un acte de médecine préventive c'est pour organiser un service de soins tout ça c'est des bases légales donc en santé il y a des bases légales pour traiter de la donnée il y a des autorisations ensuite il faut savoir quelle est la finalité du traitement la finalité c'est pourquoi est-ce que vous traitez est-ce que vous avez besoin de ces données pour placer vos patients est-ce que vous avez besoin de ces données pour créer une intelligence artificielle c'est la raison d'être pourquoi vous traitez de ces données ça c'est important de le savoir lorsqu'on traite de la donnée ensuite il faut qu'elle soit minimisée donc c'est le principe de la minimisation des données il faut n'utiliser que les données nécessaires donc si vous avez besoin de données sur pour x une fracture vous n'avez besoin que du scanner du genou on va prendre l'exemple vous n'avez besoin que du scanner de genou si vous faites une IA pour détecter les fractures du genou pas besoin d'aller récupérer les examens complets des personnes il faut récupérer uniquement les données dont vous avez besoin ces données ensuite il faut qu'elles soient sécurisées c'est à dire qu'il faut garder les données confidentielles seules les personnes qui ont besoin d'avoir les données pour réaliser la finalité du traitement donc seules les personnes qui ont besoin des données de genou pour réaliser l'IA donc les médecins les informaticiens doivent avoir accès à ces données et il faut prendre des mesures de sécurité qu'est-ce que vous faites pour contrer une personne qui viendrait hacker votre système comment est-ce que vous échangez les données est-ce que vous les échangez par messagerie sécurisée ou par Gmail ensuite les données doivent être limitées c'est à dire conservées dans le temps il faut fixer lorsque vous traitez la donnée est-ce que vous la traitez 2 ans 5 ans 10 ans ou alors un critère objectif je traite la donnée pour construire une intelligence artificielle dès que le temps est passé il faut détruire la donnée et ensuite le dernier pilier c'est les droits du patient les droits du patient j'allais dire les droits de la personne concernée c'est-à-dire les droits de la personne à qui on a pris les données l'un des premiers c'est le droit à l'information c'est-à-dire que la personne a le droit à être informée qu'on traite de ces données vous devez lui dire tout ce qu'on a dit avant quelle est votre base légale quelles sont les mesures de sécurité pourquoi vous traitez cette donnée quelles données vous utilisez et aussi l'informer des autres droits qu'elle a on ne va pas rentrer dans le détail mais il y a plusieurs autres droits dont celui-ci dont je vais quand même parler qui est le droit à ne pas faire l'objet d'une décision automatisée donc c'est déjà quelque part un peu prévu par le RGPD de ne pas en tant que patient faire l'objet d'un traitement qui a été pris uniquement par un algorithme uniquement par l'intelligence artificielle donc voilà le RGPD protège contre les données personnelles et il y a une porte de sortie qui sont les données anonymes si la radio on peut la rattacher à un individu c'est une donnée personnelle si vous l'avez anonymisée et qu'on ne peut plus la rattacher à personne alors c'est une donnée anonyme et elle sort du RGPD vous pouvez la publier mais attention la donnée avant d'être anonyme vous l'avez bien récupérée vous l'avez bien utilisée pour entraîner votre intelligence artificielle et même lorsque vous avez voulu l'anonymiser vous êtes encore de la RGPD il faut informer la CNIL est-ce que pourquoi est-ce que vous anonymisez la donnée comment est-ce que vous y prenez anonymiser c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué sur le plan technique il y a des rapports qui sont publiés il faut aller se renseigner sur la CNIL c'est pas aussi facile et une donnée anonyme peut redevenir personnelle parce que c'est parce qu'une donnée anonyme peut si les circonstances changent on peut finalement réussir à identifier la personne et donc elle retourne dans le RGPD donc voilà ce qu'on voit c'est que le RGPD il permet le traitement il y a des bases légales assez faciles à trouver pour des médecins on peut utiliser ces données mais elle cherche l'équilibre avec respecter le droit des personnes il y a eu pas mal de scandales récemment et l'affaire Snowden comme Bridge Analytica et donc l'Europe essaie de se positionner comme un acteur qui protège qui protège la donnée de ces personnes et donc il y a une recherche d'équilibre entre les deux entre on a les données donc on peut créer des intelligences artificielles et en même temps on protège les personnes donc c'est déjà ça permet de réguler un des premiers risques qui est on craignait que le secret médical soit sacrifié mais on a déjà des lois qui existent on a déjà des lois qui existent pour protéger les données personnelles ensuite sur la déshumanisation est-ce qu'on va automatiser le traitement il y a ce droit qui empêche le traitement automatisé plutôt qui autorise les personnes à ne pas faire l'objet d'un tel droit mais c'est encore assez limité et surtout se pose une question qui est assez épineuse qui est celle de la responsabilité si on utilise une intelligence artificielle qui est responsable ça c'est l'un des problèmes posés aux juristes depuis qu'on parle d'intelligence artificielle depuis qu'il y a des voitures autonomes une voiture autonome cause un accident qui est responsable c'est le conducteur ou c'est le constructeur de la voiture ça c'est un peu la grande question alors je vais essayer de montrer pourquoi est-ce que c'est paradoxal mais comment est-ce qu'on peut sortir du problème quelles sont les pistes en tout cas le premier c'est qu'il y a un paradoxe le premier c'est que on évalue l'intelligence artificielle elle est évaluée sur sa supériorité au médecin même de manière générale si on regarde le traitement médiatique de l'intelligence artificielle c'est elle a battu un tel au jeu d'échecs elle a battu un tel autre au jeu de go et même pour les médecins il y a des publications l'intelligence artificielle diagnostique avec x% de précision en plus qu'un médecin donc on veut qu'elle soit meilleure qu'un médecin ou alors à la rigueur qu'elle soit aussi bon qu'un médecin spécialiste mais qu'elle soit plus rapide pour qu'elle puisse remplacer et automatiser certaines tâches mais de l'autre côté le conseil national de l'ordre des médecins le comité de bioéthique et d'ailleurs tout un chacun refuse qu'une décision aussi sensible elle soit prise par un algorithme c'est trop important donc on veut que le médecin décide donc voilà c'est là l'origine du paradoxe c'est qu'on construit des IA qu'on évalue par rapport à un médecin et ensuite on veut que le médecin décide quand même donc il y a quelque chose de paradoxal comment est-ce que ça se traduit sur la responsabilité la responsabilité en droit c'est très simple il faut une faute un dommage un lien de causalité je vais prendre un exemple très caricatural comme ça on va tous se mettre au clair la faute c'est le médecin qui dit il faut opérer le bras gauche alors qu'il fallait opérer le bras droit le dommage c'est qu'on m'opère le bras gauche au lieu d'opérer le droit droit et le lien de causalité c'est bien parce que c'est le médecin qui a dit qui s'est trompé de bras qu'on m'a opéré le mauvais voilà comment ça fonctionne la responsabilité pour qu'il y ait une faute il y ait un critère en droit aussi il faut que le médecin il faut que le médecin se comporte de manière normalement diligente un médecin n'a pas une obligation de résultat tout le monde peut se tromper mais il doit être normalement diligent mais là on a un problème c'est que une intelligence artificielle si on l'évalue pour qu'elle soit supérieure à un médecin normalement diligent c'est quoi le bon comportement du médecin maintenant s'il la suit on pourrait dire mais il y a une déshumanisation c'est une décision trop importante pour la laisser à une intelligence artificielle vous devez contrôler et en même temps s'il s'y oppose le patient pourrait dire mais il y a une perte de chance j'aurais pu être évalué et être évalué par une intelligence artificielle qui a un taux de précision de x% et vous c'est quoi votre taux de précision on va quand même pas commencer à évaluer les taux de précision des médecins pour dire celui-là il a le droit d'utiliser une IA celui-là il n'a pas le droit ça n'a aucun sens donc voilà un peu le paradoxe pour l'instant sur la question de la responsabilité on se dit comment on va faire pour dire qui est responsable et qui ne l'est pas alors il y a des solutions et pour ça on va rentrer un peu plus dans ce que c'est que la faute voilà ça c'est un schéma qui montre la décision médicale c'est que un médecin normalement diligent c'est un médecin qui connaît les données de la recherche qui sait que tel traitement ça a été validé scientifiquement et que tel autre il est plus depuis 30 ans et qu'il faut plus l'utiliser qui a une expérience clinique et qui sait qu'il y a une donnée générale qui va l'appliquer à un patient en particulier et ensuite le patient doit consentir parce que depuis 2002 il a des droits il peut refuser des soins donc voilà ce que c'est que ce que doit faire le médecin normalement diligent mais comment est-ce que ça rentre l'intelligence artificielle là-dedans le CNOM a proposé quelque chose c'est d'une part il ne faut pas évaluer l'intelligence artificielle par rapport à un médecin mais si on veut qu'une IA rentre sur le marché on doit évaluer l'IA plus le médecin versus le médecin c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est un médecin normalement diligent donc c'est un médecin qui utilise une IA comparé à un médecin qui ne l'utilise pas donc déjà on commence on commence à résoudre le problème il faut rentrer maintenant dans ce que ça veut dire utiliser l'intelligence artificielle pour un médecin ça c'est une question donc là on voit que cette question elle est à la fois en collaboration entre les médecins les informaticiens et les juristes c'est que il faut qu'il y ait de la part de la HAS des recommandations de bonne pratique sur comment bien utiliser une intelligence artificielle pour l'instant les médecins ils savent comment utiliser les données de la recherche ils sont formés pour ça ils sont formés à lire des études ils sont formés à comprendre comment les études marchent et les adapter aux patients par contre il n'y a pas de formation sur comment lire une intelligence artificielle une étude elle est générale et on l'applique à un cas particulier une IA c'est censé être personnalisé déjà donc c'est quoi le rôle du médecin est-ce que c'est forcément d'aller derrière toutes les décisions de l'IA pour valider ou c'est de superviser un ensemble de décisions quelle est la bonne pratique à faire tant que ces choses-là n'auront pas été traitées pas que par les juristes parce que la question de la responsabilité ce qu'on voit c'est qu'on ne peut pas juste répondre par un juriste qui va dire ce sera telle personne qui va être responsable ou telle autre mais tant que ces questions n'auront pas été réglées comment on valide une intelligence artificielle quelles sont les recommandations de bonne pratique alors on ne pourra pas traiter de la question de la responsabilité et l'un des risques de ça c'est qu'il y a une proposition il y a 2-3 ans au Parlement européen qui est de créer une personnalité juridique pour les robots c'est-à-dire on a des problèmes sur la responsabilité on ne sait pas si c'est le conducteur ou si c'est la voiture autonome et bien comme on ne sait pas on va dire c'est la voiture et on va faire un système d'assurance et on laisse les robots décider grosso modo je schématise mais ça peut être un des enjeux de la responsabilité de dire si on clarifie pas la responsabilité juridique alors on va se retrouver avec une responsabilité des algorithmes et ça va déresponsabiliser les différents acteurs donc voilà l'intelligence artificielle elle est en place d'intégrer les hôpitaux de différentes manières c'est pas toujours les progrès les plus faramineux qui arrivent tout de suite même si c'est entrain il y a de plus en plus d'IA et les enjeux liés aux données donc comment construire une IA ça c'est déjà réglé par le RGPD par les lois de protection des données en revanche sur l'utilisation qui va être responsable il y a encore des flous et donc c'est ces flous là qui restent à régler mais la réflexion est en cours et je fais une thèse pour ça voilà merci de m'avoir écouté merci pour votre écoute je vous propose de passer un temps de questions réponses maintenant donc si vous avez des questions allez-y aujourd'hui aujourd'hui il y a elle repose sur une connaissance construite au cours des années donc des bases de données énormes et souvent c'est coûteuse et après donc les algorithmes d'intelligence artificielle effectivement sont par le même donc par définition des coûts qui sont répartis en fonction des domaines donc aujourd'hui l'utilisation de ces modèles et l'utilisation de cette intelligence artificielle est basée sur quel modèle économique est-ce que l'hôpital achète une licence qu'il applique de façon illimitée sur ses patients ou bien c'est à l'acte ou bien c'est un modèle de location d'un système qui dépend de nombre d'examens qui sont réalisés alors votre question est tout à fait contemporaine sans révéler de secret de personne mais dans notre établissement nous réfléchissons à justement devenir client de certaines de certaines sociétés et deux de ces trois sociétés m'ont dit très clairement force qu'on tourne un peu autour des questions c'est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore identifié notre modèle médico-économique voilà et il y a même une société si on a bien compris si on a bien interprété on était deux à écouter qui nous ont limite demandé si on était d'accord pour les payer mais ça c'est intéressant parce qu'au début on se dit un petit peu mais je comprends pas en fait ils travaillent pour quoi alors de ce que je suis capable d'en comprendre je veux dire de mon point de vue mais les sociétés on leur a fait des levées de fonds donc aujourd'hui je pense qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui vivent sur les levées de fonds et en fait on est en plein dans ce qu'on disait c'est à dire que il y a énormément de choses si vous regardez les bases de données scientifiques qui sont dans la recherche qui sont validées en recherche il y a des sociétés qui commencent à se lancer à commercialiser mais je prends l'exemple des détections de fractures on en est là c'est à dire qu'aujourd'hui au delà de ça même si nous si l'hôpital paye une licence alors les modèles qu'on a c'est globalement là dedans ils réfléchissent plutôt à des prix à l'examen on dirait sur des volumes voilà mais la question voilà c'est si on investit là dedans qu'est-ce qu'on gagne derrière alors je veux dire moi je serais content je veux dire j'aurai un petit gadget là puis on pourra dire soit ah ouais c'est trop bien ou ça sert à rien il se trompe tout le temps vous voyez mais je veux dire la personne qui m'emploie je pense voudra un retour sur investissement et c'est un petit peu les points que j'expliquais c'est que c'est pas parce qu'on va acheter un truc qui met le doigt sur des fractures aujourd'hui que on va pouvoir se passer forcément des gens qui font ça après peut-être que ça peut apporter j'en sais rien une assise meilleure on peut peut-être récupérer ça derrière en déclaration d'assurance je veux dire juste pour parler argent et puis se dire que les primes diminuent etc et ça peut prendre un sens comme ça mais je pense qu'il n'y a pas grand chose d'arrêté ou après dans ce que je connais dans d'autres structures sont plutôt des collaborations qui sont un peu sur de la collaboration scientifique avec mise à disposition d'outils mais qui sont partis sur une approche recherche et avec des fonds publics de recherche Si je peux terminer votre question est-ce qu'aujourd'hui on a une probabilité une statistique sur le taux d'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine ? Alors j'en ai cherché parce que la question est super intéressante la seule info que j'ai est totalement décevante alors elle a le mérite d'être contemporaine c'est qu'en fait la société européenne de radio à laquelle j'appartiens a fait une étude il y a 20% des personnes qui déclarent utiliser de l'IA mais je précise que par exemple Renaud l'a bien dit qu'est-ce qu'on entend par IA alors il y a par exemple des logiciels très rigolos vous voyez les côtes qui s'enroulent autour de vous qui sont capables de les mettre à plat donc c'est génial parce que plutôt que de tourner dans tous les sens la molette, tout est étalé bon est-ce que c'est de l'IA ou pas ? j'en sais rien et en fait par contre ces 20% de répondants sont 650 personnes sur 24 000 personnes à qui a été envoyé le questionnaire les répondants sont à 50% des centres universitaires à 30% des hôpitaux publics à 10% des médecins privés et autant je veux dire la discussion aussi de l'IA se discute parce qu'elle peut justement se corréler avec après des études derrière d'évaluation d'efficacité enfin une dynamique de recherche autant le radiologue qui est à son compte en ville je pense que c'est un retour sur investissement direct là-dessus et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de réponses ou autres là-dessus mais ça après c'est pas ma pratique donc je ne peux pas trop me prononcer oui donc moi j'ai une question en se positionnant plutôt d'un point de vue individu citoyen ou patient on entend modèle économique start-up il y a donc forcément de l'argent là-dessus sur le développement des usages de l'intelligence artificielle en imagerie est-ce que derrière on peut présumer que l'image native qui permet aux machines d'apprendre a une valeur capitalistique et en tant que patient demain je signe une autorisation pour qu'effectivement l'hôpital ou la clinique mettent à disposition les clichés pour des activités de recherche est-ce qu'on a une idée par appui des protections qui pourraient être déployées dans les hôpitaux je suis directrice hôpital donc ça m'intéresse dans le livret d'accueil et dans tous les documents de protéger mon établissement de ce point de vue là protéger d'un éventuel recours dans 2-3 ans d'un patient qui dirait que j'ai mis à disposition une image d'une IRM qui a été faite et qui lui appartient entre guillemets et que ça a permis à une société de faire des bénéfices alors juste après je passe le micro mais sur la valeur capitalistique de la donnée en droit on n'utilise pas cette notion là on utilise la notion de patrimonialité de l'objet et la donnée personnelle n'est pas patrimoniale si vous voulez les données personnelles font partie de l'ensemble comme l'ensemble des éléments du corps humain ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial donc elles ne peuvent ni être vendues ni être achetées ni être cédées ni être louées en revanche une fois que les données sont anonymes c'est à dire que les données sortent du cadre des données personnelles et donc qu'elles sont plus rattachables à personne elles quittent la sphère des éléments de la personne et peuvent faire l'objet d'une publication et peuvent faire l'objet d'une monétisation attention cependant que les données anonymes peuvent repartir dans le cadre du RGPD mais sinon la donnée personnelle c'est à dire la donnée qui est rattachée à une personne à un citoyen ne peut pas faire l'objet d'un droit patrimonial je trouve un petit peu plus sinistre dans ta présentation je pense que tu ne l'es pas et que tu ne l'es pas de nature sur l'intérêt de l'intelligence artificielle je suis un petit peu plus âgée que toi donc je veux te parler d'un petit profil sur l'histoire 2006 d'année 2003 avait dit l'informatique dans tous les termes d'urgence on y est arrivé dans l'école ça a été qu'on n'a pas plus choisi le même système informatique et qu'on se souhaite tous faire que nos informations c'est compliqué mais on est en 2019 et cette politique nous permet plutôt de bien ça nous permet de régler des troubles de gérer des troubles qui sont de plus en plus importants notamment de l'intelligence dans un délai qui est de plus en plus court et de plus en plus fort c'est une transformation qui est vraiment meilleure de l'année d'année et ça nous a permis de faire de la télé-expertise de la télémédecine on a beaucoup progressé et je pense qu'en médecin d'intelligence artificielle dans 10 ans, dans 20 ans peut-être qu'on se dira finalement c'était pas mal et que ton discours d'aujourd'hui il sera un petit peu obsolète je pense que ça peut être très utile justement pour aider les médecins de mon point de vue d'urgence quand on les garde la limite quand on s'est mangé déjà 40 patients avec un contexte difficile parfois on se trompe qu'on est humain et ça peut nous aider à se tromper l'humain ça peut aider aussi nos internes à se former ça peut aider les jeunes radiologues qui sont pas forcément aussi à l'éduc et qui veulent être toi tu disais aussi que tu es spécialisée dans un domaine je ne peux pas te posséder à l'intention tu es spécialisée dans un domaine et il y a plein d'autres radiologues de leçons mais quand tu le gardes la limite tu fais du tout du vent et c'est quand même intéressant pour toi d'avoir des nœuds de la limite donc je pense que ça peut être bien dans ce sens là l'autre intérêt aussi ça peut être dans la performance d'interprétation des examens je pense par exemple à l'embolie pulmonaire c'est parfois difficile de faire un diagnostic précis je pense aussi à la médecine nucléaire on a des méthodes de triplés dans la médecine nucléaire tu prends par exemple le patient chez qui découvre une métastase hépatique d'une tumeur de roi endocrine tu cherches un primitif qui est peut-être tout petit microscopique au jour d'aujourd'hui l'intelligence artificielle ne peut pas aider puisqu'elle n'est pas encore au point par contre tu as des lectures combinées de 2 voire 3 radiologues qui vont aller dans les examens donc je pense que l'intelligence artificielle elle est intéressante dans plein d'applications et plein d'autres c'est juste une remarque et je pense que si tu es d'accord avec toi oui simplement je pense que la différence des deux propos c'est qu'en fait on ne se positionne pas dans le même registre si tu veux moi je vois énormément de choses c'est toujours le potentiel de le machin le truc alors je veux dire on a discuté un petit peu du thème de la conférence je trouve que c'est intéressant mais je veux dire moi je voulais parler de là on est en novembre 2019 qu'est ce qui se passe voilà et typiquement voilà il y a ton directeur des systèmes informatiques qui est dans la salle et puis avec qui justement on se pose la question de ces choses typiquement dans les détections de fractures mais je veux dire je trouve que tu vois c'est un domaine où c'est tellement facile de faire des scies des machins des plans sur la comète les gens dans 10 ans il se passe rassier ça voilà je raisonne vraiment en médecin c'est on te donne un outil si demain on te donne un outil qui a été validé sur 600 personnes de cabinets privés en région parisienne voilà est-ce que ça va former des gens je ne suis pas sûr s'ils se trompent qui est-ce qu'ils récupèrent si on l'utilise beaucoup beaucoup il y a un très bon biais cognitif qui va dire on ne va plus même pas regarder la radio on va regarder là où est le rectangle et puis voilà c'est un biais cognitif très connu dans ces systèmes là ce qui fait qu'en plus l'expertise va se perdre parce que les gens qui les regardent plus souvent ils arrêteront de les regarder puis on fera confiance à l'ordinateur donc le problème il est complexe et moi je dis juste je ne te dis pas que ça va servir à rien je dis qu'aujourd'hui il n'y a pas d'application concrète applicable là maintenant le 7 ou 8 décembre à utiliser et que surtout les solutions qui arrivent on les a que avec grand plaisir on a déjà dit à des sociétés comme ça qu'on est tout à fait d'accord justement pour évaluer ça mais je veux dire moi je trouve que c'est un petit peu cavalier de dire oui oui on a développé un truc on met les outils à tout le monde évoque la galère elle viendra que pour je trouve que c'est pas responsable parce que quand il y aura des problèmes derrière et bien on se dira ah bah ouais personne n'y a pensé et voilà et même pour les gens qui ont aujourd'hui des sociétés et tout c'est le rythme voilà start up faut que ça aille vite faut que les infos circulent faut que machin et tout ça et moi je suis désolé le rythme le rythme des docteurs moi je suis pas d'accord pour dire vas-y on prend des trucs tu l'as eu machin tiens mets le après-demain on va faire ça c'est plutôt ça donc je pense pas qu'on ait des propos qui soient opposés mais simplement moi je me suis vraiment positionné tu vois dans là maintenant aujourd'hui quoi bonsoir bonsoir en carrément ce que le directeur qui s'appelle la commission du HICN qui met ça donc moi c'est une question ce soir c'est par le membre qui difficile à faire aujourd'hui parce qu'on a pas le temps et c'est normal j'ai un peu de travail mais je pense qu'il y a des pays qui ont leur potentiel en Inde en Chine donc on risque d'avoir demain des algorithmes qui vont venir de ces pays-là et quoi en tant que médecin est-ce qu'il est prêt à utiliser des algorithmes qui seront peut-être certisées par des médecins certainement bien informés ici dans ces pays-là et quels doigts de confiance tu pourrais leur aborder et seconde question aux juristes comment on peut protéger nos utilisateurs en tant qu'organiseurs de structures de pilotes pour lesquels on utiliserait des algorithmes qui pourraient être certifiés dans ces pays-là mais pas forcément marquer CE comment on utilise nos matériaux Alors première partie de la réponse on en revient un petit peu à ce qu'on présente avec Renault sur la validation technique et puis après la validation sur la validation ça doit se faire effectivement ça doit s'entendre sur du multicentre sur du prospectif d'essayer ailleurs donc je veux dire après s'il y a quelque chose qui est validé ailleurs cette question-là est très pertinente parce qu'on se dit jusqu'où les populations en termes de plein de choses vont être transposables je ne sais pas il y a des choses qui se font il y a QRIA par exemple qui est une start-up indienne et puis qui est quelque chose qui est utilisé qu'on a déjà vu passer un petit peu en essai en démo et tout ça donc après je veux dire peu importe d'où viennent les solutions on en revient au même qui est qu'à un moment il y a une rigueur scientifique à avoir et qu'il faut éviter l'effet c'est tout neuf je télécharge enfin voilà une solution d'intelligence artificielle n'est pas une appli rigolote qui permet de se voir plus vieux dans 20 ans voilà c'est différent c'est pas je télécharge un truc je prends ça ah ah ouais c'est marrant ah ouais tiens voilà il m'a trouvé un truc dans le foie etc. donc voilà du moins que ces règles là elles sont globalement à peu près universelles je veux dire les gens qui font de la recherche voilà mais il est vrai que pour l'instant voilà on en est beaucoup beaucoup dans la démonstration technique sur des petites séries du monocentre et le pas n'est pas encore fait donc ça ça posera tu je reconnais bien le visionnaire qui est en toi voilà ça se posera un moment où il faudra peut-être effectivement arriver à de la solution concrète et si c'est mis dans des zones géographiques on sait par exemple enfin des trucs tout bêtes mais pour que ça parle un peu à tout le monde une des problématiques là je vous ai parlé rapidement là des détections de enfin de l'estimation de l'âge des gens par rapport à des radios de main ben ça c'est un problème typique alors c'est utilisé aujourd'hui pour voilà il y a des enfants qu'on estime être trop petit trop grand trop comme ça et puis on veut savoir quel est l'âge on va dire de leur corps donc en fait il y a une estimation qui est une radio simple puis il y a quelqu'un qui a décrit ça dans les années 70 sur des populations urbaines aux Etats-Unis puis il y a un atlas qui est refait bah depuis depuis 40 ans comme ça et en fait aujourd'hui alors ce truc là a eu c'est utilisé dans tous les services de pédiatrie partout par tous les pédiatres par les endocrinologues qui s'occupent de ça et puis ça a eu mauvaise presse et ça a une mauvaise presse c'est qu'aujourd'hui quand on a quelqu'un qui vient d'Afghanistan qui se fait attraper en France sans papier et puis qui dit qu'il a 13 ans pour être mis ou 15 ans pour être mis sur la juridiction des mineurs et pas se faire conduire à la frontière on utilise ça et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça en disant ça a été validé sur des populations nord-américaines urbanisées qui mangent bien qui etc. et tout jusqu'où c'est extrapolable et donc il y a des études qui sont faites un petit peu là-dessus donc là c'est peut-être un cas un peu on va dire caractéristique mais demain quand on ira regarder j'en sais rien enfin pour le dire avec des termes un peu grand public mais de la texture de cerveau du contenu de foie du etc. et tout est-ce qu'il y a des et qu'on va aller voir des choses peut-être plus loin plus précises qu'on sait pas encore regarder aujourd'hui avec d'autres moyens d'exploration est-ce que toutes les populations sont on va dire complètement homogènes interchangeables on sait pas donc oui c'est une bonne question oui donc c'est même ça le c'est même ça l'enjeu mais ça rejoint aussi le problème des discriminations de l'IA qu'on a eu tout à l'heure et protéger les personnes je sais pas si j'ai absolument compris mais si protéger les personnes dans l'utilisation d'un algorithme c'est les protéger contre un algorithme qui pourrait être biaisé ça c'est de la responsabilité non pas du juriste qui n'est pas capable d'évaluer la qualité d'un produit mais de l'hôpital et des modes de validation d'un outil pour qu'il puisse être utilisé en hôpital donc il y a deux choses est-ce que les médecins ont la connaissance faudrait que les médecins aient la connaissance des données utilisées dans l'outil pour qu'ils puissent adapter son utilisation au cas particulier et ensuite l'outil qui soit étranger intelligence artificielle ou autre pour qu'il soit utilisé en hôpital il faut qu'il fasse comme tous les dispositifs tous les dispositifs médicaux et là c'est plus particulier ou c'est plus problématique parce que c'est de l'intelligence artificielle Est-ce que techniquement c'est possible d'évaluer le risque ou pas du tout ? Est-ce que l'ingénieur l'entreprise qui crée l'UNIA elle sait évaluer elle le risque ou d'un point de vue technique c'est pas des choses qu'on peut faire ? Alors on peut évaluer le risque d'une intelligence artificielle c'est vraiment d'un point de vue statistique si on connaît l'effet qu'on a au sein de notre population donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de masses de données de plusieurs millions de patients pour évaluer une intelligence artificielle parce que justement on sait qu'on a une variabilité qui est trop importante à l'échelle des individus pour pouvoir se contenter de peu d'échantillons et donc là il y a des validités derrière qui sont établies les marquages CE en font part et tiennent compte de ces informations-là c'est-à-dire qu'on doit valider une solution à l'échelle locale qu'on doit appeler qui est répliqué dans une autre population et ensuite à la fin une dernière étape qui est vraiment l'exportation des outils donc il faut vraiment une masse de données qui soit conséquente et là on peut évaluer précisément la capacité du logiciel mais encore une fois ça rejoint les questions c'est-à-dire qu'il faut construire ces bases de données de façon intelligente où là pour le moment il n'y a aucun consortium qui est fait au niveau international c'est-à-dire que certains vont alors on cite l'exemple de l'Asie de l'Inde de la Chine donc effectivement ils sont capables de faire des populations gigantesques des bases de données gigantesques néanmoins les algorithmes et là on en est certain il y a des d'un point de vue scientifique ça a été démontré depuis depuis pas mal de temps que ces algorithmes-là ne seront en rien réplicable au niveau européen ou au niveau américain ou d'autres d'autres pays parce que justement il y a une question d'ethnie il y a une variabilité qui est trop importante pour dire d'aller rechercher une information qui a été uniquement entraînée dans une population donc c'est là qui va c'est pour ça que d'un point de vue de quantifier ces algorithmes il va vraiment falloir qu'il y ait un consortium international qui construise des bases de données et que les algorithmes puissent être validés sur ces bases de données mais tant qu'on restera à une échelle locale l'outil sera utilisé de façon on pourra obtenir une certification ou une labellisation locale c'est à dire vous pourrez l'utiliser sur cette population bien précise pour mettre un petit mot complémentaire aussi sur justement les bases de données c'est quelque chose qui ne peut être fait enfin on l'a dit mais peut-être pour renforcer un petit peu le truc que a posteriori à savoir que moi j'ai un ami par exemple qui a fait une thèse comme ça au MIT sur de l'intelligence artificielle dans des problématiques de réanimation il y a des bases du NIH qui sont normées où on peut normer certaines choses suivre l'évolution de la tension artérielle c'est des chiffres qui sont pareils sur toute la planète et puis qu'on peut suivre une courbe de température pareille des doses de produits qu'on a mis donc on peut avoir en prospectif a priori les données alors que là comme on disait quand bien même on se retrouve avec une très grande quantité d'images il n'y a rien quoi enfin je veux dire c'est des 1 et des 0 et puis il faut leur donner le sens justement en mettant un peu le sens interprétatif ce qui rend d'autant plus difficile en plus le tout c'est de se dire déjà si on a une belle base qu'elle est bien rangée qu'elle est étiquetée tout ce qui demande déjà a priori un travail extrêmement conséquent pour l'instant on ne peut pas l'exploiter il faut encore ce travail derrière et même pour quand tu as dit j'ai même une autre idée c'est que une fois qu'on se dit bon tout le monde fait du travail technique entre guillemets dans son coin quelqu'un va aller après faire l'effort de valider ça sur des études multicentriques avec x hôpitaux et tout tous ceux et celles qui font de la recherche savent à quel point c'est extrêmement demandeur en ressources en énergie des projets qui apparaissent des fois simples mais ça demande un temps monstrueux et tout ça donc je veux dire si d'un point de vue même après concurrentiel quelqu'un arrive à démontrer l'efficacité sur plusieurs hôpitaux et tout ça et puis qu'après il y a un autre concurrent qui vient derrière en disant moi je sais faire la même chose je sais pas sachant qu'il y aura déjà une très belle publication scientifique dessus qui va aller faire l'effort d'aller tester un challenger alors qu'aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique si les gens ont les crédits ils peuvent trouver leur centre de référence pour le faire plus facilement donc même d'un point de vue un peu de se dire qui peut aller challenger le premier qui aura fait ça c'est en termes de faisabilité sur le terrain ça pose question donc pour terminer cette conférence je tiens à vous remercier pour votre attention et votre participation au sujet et je tiens également à remercier à nouveau nos conférenciers pour leur qualité d'intervention et je vous propose de continuer le sujet donc vers un cocktail dinatoire donc vous prenez la porte qui est juste là et sur votre gauche vous descendez les escaliers et ce sera la première salle à droite donc merci encore et bonne soirée